ça y est on est en direct alors bonjour à tout le monde je suis accompagné de Yannick Bossoleil Olivier Lolin et Stéphane Desroches je vais les laisser se présenter tranquillement et je vais vous soutenir d'avoir du fun on peut laisser la place au maître en premier comme tu pourrais passer à la glace bon ben vas-y Yannick bon c'était pas moi qui étais censé d'être le maître je préfère le préciser Yannick Bossoleil j'ai écrit la saga qui s'appelle Les éventails du temps j'ai commencé à écrire en 2015 première sortie publiée en Europe du côté des éditions Percé c'est un roman d'aventure avec une connotation historique sur la Chine du 18e siècle je suis de formation programmeur analyse ça fait un drôle de saut mais c'est quand même fort intéressant étant donné que c'est mondial on va y aller pour dire que j'habite au Québec sans doute avec l'accent ça paraît quand même assez bien mais c'est ça on va on va vous laisser en découvrir davantage au fur et à mesure que que la live va se poursuivre fait que je vais laisser la parole au suivant on me regarde vas-y Olivier je me présente je suis Olivier Nolin comme mes collègues je viens de Québec aussi j'ai pas encore de roman à décrire mais j'en ai beaucoup en cours beaucoup de nouvelles aussi j'aime j'aime beaucoup plus écrire des nouvelles que des des gros romans je trouve des fois les romans la tâche est un peu ardue pour commencer fait que c'est ça j'ai beaucoup de petits projets par ce par-là en cours d'écriture qui vont bientôt voir le jour d'ici j'espère 2023 2022 2023 j'aime mieux voir plus loin d'un coup que j'arrête des imprévus mais sinon c'est ça c'est pas mal le gros de moi ah j'ai écrit ouais aussi une nouvelle qui a été publiée dans le recueil maudit c'est plutôt là que le monde a été capable de me connaître un peu donc t'as écrit ouais j'ai écrit c'est important que tu te présentes justement par l'angle du recueil maudit parce qu'on y voit ton nom tu fais partie de la sélection ouais je sais ce que je suis comme pas habitué c'est amus toujours bon ben moi ben moi je suis en tout cas je suis Stéphane Desroches et j'ai écrit déjà quelques trucs entre autres ben tu sais je vais vous faire la présentation quoique dans l'univers fantastique de monsieur Mickey d'enfer on voit souvent ma présence fait que je vais quand même me présenter actuellement je viens de sortir fait pas deux semaines une série de recueils tombe un deux trois c'est des nouvelles ben je vais dire des nouvelles fantastiques ça traite de n'importe quel petit sujet qui a un lien de près ou de loin avec l'étrange donc tu sais là-dedans on peut traiter de sujets aussi disparates que tu sais des manifestations dentistes de possessions aussi de bestiaires comme le Yéti le Bigfoot le Nessie vous savez des petits trucs de cryptozoologie donc je m'amuse à travers de ça à faire des petites histoires courtes que je remanie dans un recueil pour ça ben en tout cas je vous présente mon gros bébé les enfants de Moloch c'est un roman carré oui ça fait ça fait quand même je suis rendu à ma troisième année de parution ça roule il roule mais là je veux commencer à diversifier puis si je peux me permettre monsieur D'Artagnan c'est moi porto c'est ça donc on me l'a déjà fait c'est pour ça que je l'ai allumé tout de suite donc au pire on prendra du porto c'est très bon avec ça ou du bon sky aussi donc ben j'en profite aussi de de l'occasion parce que c'est important de préparer le terrain moi je suis en train de monter une série de romans qui vont être des chroniques à l'époque à l'époque un petit peu de Howard Philippe Lovecraft ça va être inspiré de son oeuvre et la raison pour laquelle je me retrouve avec Yannick et Olivier c'est que dans dans mon concept moi je je ponds dans le fond c'est une grosse nouvelle c'est une grosse histoire qui va y avoir comme des suites mais à chaque numéro à chaque fascicule d'une certaine façon je veux y intégrer une nouvelle inusité d'un auteur différent à chaque fois Olivier ben je vais parler du projet avec Olivier il a embarqué tout de suite j'en ai parlé à Yannick il a embarqué tout de suite j'ai d'autres j'ai d'autres auteurs parce que moi dans le fond je me je vous dis pas que je fais comme le projet de Yannick je sais pas si tu peux me permettre mais il y a un concept dans ses romans il y a une suite il y a un chiffre magique tu sais en tout cas il pourra vous en parler plus tantôt c'est que moi dans le fond tant ou si longtemps tu sais c'est des personnages qui gravitent autour du mythe de de on va dire du mythe de Coutoulou mais en réalité moi je réinvente disons des des différences des variations je veux pas tu le mets à ton goût en fond c'est ça je veux pas utiliser des mettons le bestiaire qui existe déjà je veux comme agrémenter puis ça ça vient d'un projet je parle avec beaucoup d'auteurs on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Lovecraft puis à l'époque de Lovecraft mais il y avait une grande collaboration entre ces auteurs-là on avait pas l'internet mais eux il y avait des correspondances écrites qui a laissé une trace indivisible je veux dire il a influencé toute une génération Lovecraft mais de son tombeau donc d'une certaine façon tu sais moi moi c'est un petit peu une façon de lui faire honneur ce que je veux c'est de recréer un peu comme cette fratrie-là inclure des auteurs dans le style tu sais puis de fil en aiguille ben tu sais moi dans mon projet ça va permettre à des auteurs d'avoir la visibilité de par ma fenêtre puis tu sais moi ben ça va me faire plaisir de contribuer regarder les recueils maudits tous ces tous ces projets-là moi je saute là-dedans à pieds joints parce que c'est une belle façon de se faire connaître puis moi ben je veux je veux amener le monde avec moi tu sais je veux je veux tirer sur la corde fait que tu sais moi j'ai la chance de défricher puis je veux je veux l'offrir aux autres puis comme je vous disais moi Yannick ça fait la première fois que je t'ai vu c'était au Pause littéraire à moins que c'était à Joliet un petit salon ben tu sais c'était comme tu sais on parlait on parlait de projet tout ça tu sais mais c'était comme tu sais moi Yannick ben il m'a d'une certaine façon un peu coaché tu sais il a été généreux on a jasé tu sais tout ça puis tu sais ben moi c'est parce que je suis tu sais je suis un gars qui défonce les portes fait que c'est comme ben riqueille-toi pas trop longtemps je vais finir par rentrer fait que je te dis avec ta carrure aussi c'est un peu normal la chemise de bûcheron il défriche tout est là c'est sûr qu'il a caché un cadavre juste avant derrière sa peau en tout cas j'avais fait mon ménage je vous aurais montré j'ai effectivement des cadavres dans mon appart mais pas des vrais on a tous des cadavres derrière nous mais tu sais en tout cas comme je disais tu sais le fil en aiguille moi cette série-là j'aimerais ça l'amener parce que tu sais le gros de mon inspiration vient de ma jeunesse moi il y avait une série de fascicules qui s'appelait Inexpliqués ça remonte à loin dans les années 90 ils ont sorti le même système avec je pense que c'était Factor X Factor X oui tu sais c'était des fascicules archéologie parallèle monstre inusité ovni dans le ciel spiritisme n'importe quoi mais c'était du pain de maître c'était le fun moi j'ai grandi avec ça puis dans les Inexpliqués en question mais il y avait les maîtres de l'étrange qui étaient à la fin du fascicule il y avait comme une couverture puis à chaque semaine c'était un auteur différent donc puis on parle des auteurs tu sais le fanu en tout cas tu sais justement Lovecraft Bram Stoker Mary Shelley tu sais il passait tout une petite biographie qui donnait la possibilité de découvrir plein de trucs donc tu sais moi indirectement mon projet je m'éterniserai pas là-dessus mon projet c'était d'amener justement des auteurs puis moi je vous dis qu'il y a des auteurs qui sont très intéressés des grosses pointures au Québec et qui m'ont dit ben écoute laisse passer la parade tu sais regarde-moi genre 7-8 tu sais au 7e ou 8e j'embarque sauf que c'est sûr certain que moi le premier il n'est même pas j'ai deux histoires j'ai deux romans d'avance c'est sûr qu'il y a Yannick et Olivier puis moi ma série est dans ma tête c'est structuré tous les plans sont faits je ne peux pas écrire plus vite que mes deux mains tu sais il y a l'embouteillage en tout cas il y a l'embouteillage parce que ma correctrice arrête d'être aussi bon arrête d'être aussi bon Stéphane c'est ça qui arrive non mais c'est c'est la production mais comme je vous le disais moi tu sais j'ai commencé à écrire des enfants de Molot en 2006 je l'ai terminé en 2013 puis j'ai comme tu sais de fil en aiguille en tout cas il a sorti dans le fond en 2018 juste tu sais avant la COVID tu sais puis le temps que tout se met en place ben écoute tu sais moi je n'ai pas arrêté d'écrire je n'ai pas arrêté donc j'ai une série de nouvelles médiévales fantastiques mais je suis sûr de ça oui puis je ne sais pas ce que je vais en faire parce que tu sais moi j'avais commencé et j'avais écrit ça avant de découvrir Game of Thrones puis même si on n'a pas de c'est pas pareil c'est pas pareil mais c'est juste comme c'est comme l'approche géopolitique les royaumes tout ça là ça m'a comme refoisi tu sais mais tu sais j'ai quand même là j'ai peut-être mille pages de cette série-là de cette saga-là d'écrit en quatre volumes tu sais moi j'écris 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 c'est plus long la correction c'est ça c'est pour ça c'est de peaufiner puis de finaliser en tout cas je tenais à ce soir officiellement parce que j'en avais parlé moi j'en parle à qui veut entendre c'est mon bébé en devenir mais la collaboration que je vais avoir avec Yannick puis Olivier ben tu sais c'est énergisant là c'est tout à fait cher mais en fait sans le savoir t'as répondu à une question parce que je sais pas c'est qui Facebook user je m'excuse mais à demander ou il c'était quoi votre prochain projet sans le savoir t'as répondu en tout cas une partie ben comme je vous dis mon prochain mon prochain officiellement c'est la suite des enfants de Moloch ça à l'origine c'était une trilogie mais celle-là est en chantier là elle est plus qu'en chantier dans le fond elle est en correction puis ma correctrice qui est Cathy Beauvais elle elle y travaille avec passion donc moi de mon bord ben tu sais elle avait déjà corrigé mes petites nouvelles juste rapidement comme ça puis moi c'est pour ça j'ai lancé ça dernière chose ben c'est pas juste moi le live j'ai tendance à parler beaucoup je m'en excuse aux gens qui vont trouver que j'étais envahissant mais tu sais ma série dans le fond ma série des recueils de l'étrange c'est parce que c'est Dave sur Côte-Lafon qui a parti un concept il me contacte puis il dit hey t'aimerais-tu ça qu'on livre pour des périodes allant de 2 à 4 mois on cible un organisme puis les ventes ben à chaque livre vendu ça donne 1$ fait que moi j'ai dit oui mais là lui il voulait parce que tu sais les enfants de bonhomme malin savant pas pire sauf que moi je suis édité avec celui-là mon éditeur je peux même pas ben j'écrirais pour lui expliquer le concept il me répondrait même pas je veux dire tu sais je m'entends rien sauf que moi j'ai dit à Dave ça fait 1 minute la première tu sais moi je travaille dans le milieu scolaire je suis à chaque jour je côtoie des enfants autistes puis il a choisi lui un groupe tu sais d'entraide pour les autistes de la marque je dis moi je voulais tu sais préparer le terrain tu sais moi j'aime ça minutie là commando ben là j'ai fait mon Waterloo je charge comme un malade je sais pas là où je peux m'envoyer avec ça j'ai sorti ça mais c'est parce que je voulais absolument faire partie de la cause puis je voulais quelque chose qui soit ben dans le fond tu sais qui soit quand même tu sais unique parce que tu sais je voulais sortir de quoi pour ça j'ai d'autres problèmes là mais celle-là tu sais celle-là je l'aurais pas sortie franchement j'aurais attendu j'avais plein de choses à faire je l'ai sorti en Catimini mais c'était pour une bonne raison ah ben écoute tout le projet quand tu me l'as expliqué je dis ça peut pas être un projet qui tu peux pas avoir de projet qui te ressemble plus que ça ça fait pas énormément d'années mais ça fait quand même quelques années qu'on se côtoie ici et là puis comme personne avec écoute t'as cette choreure-là pas pour rien faut bien qu'il y ait de la place pour mettre la grandeur de coeur que t'as puis écoute la bonté d'âme fait que grosso modo c'est sûr que moi je vois pas d'autres projets qui peuvent te ressembler plus que ça écoute tu donnes tu donnes sans compter puis tu donnes la chance aux gens de grandir avec toi puis tu les accompagnes puis tu es tu sais à ceux qui doutent trop ben tu donnes aussi la chance de dire ben regarde essayez-les puis on va pouvoir voir tu sais jusqu'où ça peut nous mener puis il y en a pas de problème rendu là fait que grâce à Stéphane ben je connais le nom de Siboucher elle avait peur d'écrire et moi j'avais vraiment beaucoup de choses à faire j'avais gagné un concours sur une des pages fan de Stéphane Desroches j'ai laissé la possibilité à Nancy d'abord j'ai demandé d'accord à Stéphane bien entendu parce que elle ne demande pas tout seul ça ne choisit pas tout seul elle m'a donné l'autorisation et ça a permis à Nancy de découvrir un talent qu'elle ne subsonnait pas et du coup maintenant elle a fait des recueils elle a aussi fait un recueil d'ailleurs dans le même style pour l'autisme et je voulais participer parce que j'avais envie de rendre un petit hommage en même temps mais ouais c'est grâce à des gens comme vous comme toi que ça permet à certains de se découvrir des talents ou d'apprendre plus sur les choses comme moi il y a des auteurs qui sont venus me voir pour écrire à plusieurs mains je ne peux pas être méchant mais je n'ai pas votre charisme je n'ai pas votre talent je n'ai pas encore comment dire je n'ai pas les années de travail aussi que vous avez eu derrière je n'ai pas toutes vos connaissances donc moi c'est vraiment limité à côté je me sens petit je me mets une grosse pression mais c'est phénoménal mais c'est normal parce que j'ai envie de bien faire mais c'est vraiment plaisant et en plus je touche à plusieurs styles que je ne touche pas forcément parce que ce ne sont pas des trucs qui m'attirent ou des trucs que j'aurais fait mais moi ça me permet derrière d'évoluer d'apprendre de prendre des connaissances de faire des belles rencontres c'est vraiment sympa en même temps en même temps tu apprends sur toi-même quand tu écris ou tu te découvres finalement n'importe qui serait capable je ne veux pas mais ça prend beaucoup de volonté de vouloir rester devant son écran ou devant sa feu puis d'écrire et trouver surtout l'inspiration mais n'importe qui moi ça a été tranché le pas en fait qui a été dur parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui va se vanter de certaines choses alors je sais que j'ai envie d'écrire mais quand je vois le talent de monstre qui est à côté j'ose même pas en fait je n'osais pas vraiment écrire parce que je ne me sentais pas d'être à la hauteur mais il y en a qui sont déjà au-dessus tu vas y aller tu vas passer en coup de vent tu n'auras peut-être pas la chance d'eux tu te mets une grosse pression donc c'est pas justement c'est grâce à des auteurs comme Stéphane, Émilie, Audrey tout ça qui sont arrivés derrière Julien Addo Pierre-David tout ça Mario Coté tout ça ils m'ont poussé derrière pour réécrire donc du coup je m'ai misé à publier des petits textes et tout je travaille encore d'ailleurs même s'il y en a que j'avais commencé depuis longtemps que je suis obligé de tout refaire mais c'est pas grave ça sera mieux que ce que j'ai fait il y a un an moi j'ai eu la chance quand j'ai commencé à penser de peut-être un jour écrire quelque chose j'ai eu la chance de rencontrer un auteur qui s'appelle Danny Rotondo puis il m'a expliqué une chose j'ai expliqué moi aussi j'avais les mêmes craintes que toi au départ puis il m'a expliqué une chose il dit il ne faut pas que tu vois les autres auteurs comme des concurrents il faut que tu te vois comme des des personnes qui travaillent dans le même domaine mais ne sont pas des concurrents ils vont peut-être juste plus t'amener des choses qui te manquent puis ils vont t'aider parce que si tu les vois comme un concurrent il fait juste regarder le salon du livre de Montréal puis jamais tu vas tu vas te dire tu vaux la peine d'écrire il y a beaucoup trop de monde par contre si tu les vois comme pas nécessairement des inspirations pour faire pareil mais plutôt des inspirations dans le sens de voir à quel point qu'ils ont trouvé ça agréable puis plaisant de faire ça puis de voir toute l'expérience qu'ils ont à partir de ce moment-là c'est des choses qui se partagent bien puis faut tu le vois plus comme étant des alliés potentiels fait que de ce côté-là ça ça m'a rassuré beaucoup puis ça ça m'a complètement changé de perspective vis-à-vis des autres auteurs parce que sinon c'est sûr moi j'ai commencé à écrire parce que je pensais plus être capable un jour de faire de l'informatique ce qui a été toute ma vie j'ai commencé à programmer j'avais 10 ans fait que j'ai fait ça toute ma vie puis à 42 ans j'ai perdu la vue d'un oeil puis j'ai j'ai vu tout mon monde basculer d'un coup sec puis ça m'a donné l'idée d'écrire puis c'est comme ça que je parlais à des amis puis ça ils m'ont dit bien c'est intéressant ce que tu écris c'est c'est un autre c'est une façon personnelle de l'écrire qu'on ne voit pas très souvent puis c'est ça qui m'a amené à écrire plus puis à m'enligner vers un projet que j'aurais sans doute jamais dû commencer parce qu'il était beaucoup trop gros pour commencer mais on m'a dit que c'était pas nécessairement la meilleure des idées de la première publication c'est une sagote de 12 romans que je veux écrire fait que tu dis quand t'as jamais écrit puis tu te lances dans 12 romans d'un coup c'est un gros projet c'est peut-être un peu solide moi j'aime ces projets là comme HP Lovecraft le Nécrocomicon ou Jules Verne moi je compte écrire un livre dans le même domaine pas pareil parce que j'aime pas copier mais c'est aussi une façon de rendre hommage mais on m'a permis de créer tout un univers donc je vais recréer un dialogue je vais recréer des créatures je vais respecter HP Lovecraft je veux bien parce qu'en même temps je vais leur rendre hommage parce que je les adore c'est vraiment eux qui ont bercé ma jeunesse moi sans eux deux jamais j'aurais dû j'aurais pas autant de plaisir à lire ou à découvrir ou autant d'imagination moi c'est vraiment la littérature qui m'a sauvé la vie sans la littérature je serais pas là aujourd'hui si je peux me permettre ben dans un de mes prochains romans t'auras l'annexe finale pour y mettre une nouvelle oh avec plaisir c'est parce que je n'impose tu sais je veux pas l'imposer à personne parce que le problème c'est que la nouvelle c'est pour permettre tu sais ça sera pas ton projet principal mais ça peut être un crochet qui va amener vers ton roman toi tu sais c'est comme un genre de préquel ouais exactement puis tu sais c'est sûr moi c'est pour ça tu sais puis je vais écoute on va tisser ça puis je savais que tu avais Lovecraft ou pas à ce niveau-là ah franchement HP Lovecraft t'es tout moi tu l'enlèves pas de la littérature je préfère HP Lovecraft à Stephen King pourtant Stephen King il a un parcours de fou après moi j'ai certains auteurs moi Stephen King c'est pas ma lecture j'aime bien ce qu'il fait il a un beau parcours mais c'est pas mon truc moi voilà j'ai mon principe c'est comme Seneca j'aime bien il a une belle plume il a une super je vais rien dire elle comme je l'ai adoré voilà il a un gros parcours mais c'est pas forcément non plus il y a des trucs dedans que moi ça me plaît pas trop parce que c'est pas mon style mais je peux pas les juger pour un style de quelqu'un parce que moi ça me permet d'évoluer et dans ma plume je peux rendre hommage aux auteurs excusez-moi je vais vous laisser 2-3 secondes parce que j'ai un espèce de fauve qui me plante les griffes dans la cuisse demandant son souper de soirée fait que je reviens je serai pas là je serai un petit peu de tableau en tout cas c'était touchant l'histoire de Yannick je la connaissais c'est pas toujours évident puis chacun chacun a notre motivation propre moi j'ai pas c'est pas aussi c'est pas aussi intense que ça mais comme je disais tantôt ben moi pour écrire en tant que tel moi ça me sert juste à me vider la tête parce que je suis un gars qui accumule qui accumule souvent dans la vie puis qui il y a pas une grosse communication j'ai beaucoup de misère à communiquer puis à un moment donné il faut que ça sorte parce que sinon je vais éclater avant que ça fasse un gramme ou quelque chose de même j'aime mieux écrire sur papier puis tu sais tu sais quoi c'est en 2020 j'ai été diagnostiqué borderline puis j'en savais même pas c'est juste par rapport après une hospitalisation qui m'ont qu'on s'est rendu compte que j'étais borderline je suis encore en train d'apprivoiser je suis en des phases un peu des fois dépressives puis c'est sûr que des fois la COVID ça l'aide pas mais bon non pour qui ça l'aide il y a pas grand monde bon mais après tu peux te permettre de faire des années écrire ça m'a sauvé la vie je veux pas même la lecture je n'étais pas un gars qui lisait beaucoup mais c'est sûr pendant la pandémie je me suis retrouvé puis ça m'a beaucoup ouvert des portes puis ouais depuis que j'écris ça m'a comme ça m'a un peu mis un peu de lumière dans toute cette noirceur on va dire c'est comme un petit phare au loin c'est un bon défouloir parce que pour toutes les émotions que tu as en magazine même si tu n'en parles pas moi c'est pareil j'en magazine j'en magazine je souris mais je ne vais pas aller te montrer si derrière j'ai eu des malheurs mais par contre je ne vais pas me cacher c'est un moment où je suis arrivé des fois tu as des journées il y a un live où je suis arrivé avec Mario Coté je vais passer vraiment une journée voilà mais tout ce que tu vis derrière moi au bout d'un moment j'ai craqué parce que voilà mais je ne vais pas me cacher t'es un homme t'es pas une machine t'as le droit de craquer t'as le droit d'être faible mais t'as le droit aussi d'être écouté tu veux parler c'est pas tout le monde qui va vouloir t'écouter mais tu ne peux pas pas dans ta bulle si tu veux aller MP quelqu'un c'est juste pour parler moi tu viens il n'y a pas de soucis ça ne va pas moi aussi la plupart du temps ça fait trois ans que je suis enfermé chez moi parce que pour le moment je ne peux pas faire autrement je deviens fou sans l'écriture sans vous des fois je fais les lives et tout mais moi ça me permet de m'évacuer franchement ça me fait du bien moi c'est tellement plaisant depuis que j'ai ouvert le groupe sincèrement je n'ai pas à me plaindre ok j'ai pas 10 000 personnes mais au moins j'ai des personnes qui sont là je suis vraiment pour faire le tremplin parce que derrière je m'occupe de TikTok je m'occupe d'Instagram je m'occupe de Youtube pour vous aider je vois toutes les plateformes que je peux trouver même toutes les applications que je peux pour essayer de vous faire des montages ou vous aider à vous c'est pas facile mais c'est plaisant parce que derrière moi j'ai envie de toucher à tout et de vous aider au maximum sans rien attendre en retour parce que voir votre parcours va voir sourire et réussir je vais pas être méchant mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau j'ai une petite question à poser à chacun d'entre vous je serais curieux de savoir lequel livre vous a donné le plus le goût d'écrire avant de commencer à écrire et tout ça si vous auriez un livre un titre de livre à nommer ça serait lequel et pourquoi monsieur Olivier moi c'est définitivement l'appel de Cthulhu effectivement c'est comment c'est par ça en fait je jouais aux jeux de rôle puis je me disais il faut que j'en apprenne un peu plus je veux m'imprégner puis j'allais me chercher un livre puis de ce temps-là je suis pas capable de lâcher j'en ai découvert beaucoup dernièrement avec le groupe d'électeurs noirs mais c'est mon petit coup de cœur l'inexpliqué dans cette époque-là vivre cette époque-là à comment leur mentalité comment qu'ils pensaient qu'est-ce qu'était l'espace ça me fascine je suis mordu d'histoire puis du passé puis c'est pas c'est pareil c'est pour moi c'est les meilleures littératures je peux pas choisir entre Julien et H.P. Lovecraft je peux vraiment pas entre les deux les deux mon cœur balance parce que les deux ils apportent leur lot mais si je veux vraiment faire un choix là tout de suite je préfère même pas choisir H.P. Lovecraft et tout parce que sinon je vais me sentir insulté mais vraiment moi c'est vraiment H.P. Lovecraft et Julien je vais pas de préférence les deux m'ont apporté la même chose à leur manière leurs écrits leurs voyages ça te fait du bien ça te permet de te libérer il y a des choses que t'apprends en même temps parce que moi chaque littérature apporte sa façon à lui de voir la vie ou certains faits donc à chaque fois c'est une remise en question et puis tu vieillis et quand tu lis même des livres que t'as lu il y a 20 ans tu vas le lire pas de la même manière parce que entre temps t'auras mûri t'auras eu un vécu t'auras fait des nouvelles connaissances donc quand tu lis t'apprends d'autres choses encore effectivement la littérature c'est un savoir sans limite il faut considérer je le verne un peu comme le Lovecraft des français dans le sens que je sais pas s'il était à jour parce que Lovecraft il faut comprendre une chose c'est qu'il creusait beaucoup son sujet puis il amenait des descriptions des trucs mais tu sais entre autres il parlait d'astres ou de planètes qui étaient en tout cas il était au fait des découvertes pour eux autres jour le jour il devait s'inspirer d'une foule de thèses d'universitaires d'archéologie ou de c'est préposer un espèce de Lovecraft c'est ça mais Jules Verne c'est un champion à sa façon il faut le dire que Lovecraft il s'instruisait d'une autre manière il n'a pas été à l'école il était exclu de l'école très tôt à cause de maladie puis il s'est trouvé quand même une façon de s'instruire puis il y avait un télescope tout ça il checkait aussi les astres tout ça mais tu sais il s'informait comme tu dis c'est comme ça qu'on évolue avec des gens comme nous qui ne sont pas très loin à l'école ou qu'on n'a pas eu forcément le suivi comme tout le monde on a dû apprendre d'une certaine manière les documentaires les machins comme ça lire rencontrer des gens c'est ça qui nous a aidé c'est pas l'école vraiment l'école ça nous a pris certaines bases parce que moi je n'ai pas été doué à l'école j'ai toujours des problèmes et j'en aurai toujours mais je ne veux pas m'en plaindre mais c'est vraiment les documentaires c'est comme ça qu'ils m'ont renseigné moi j'ai étudié une école telle ça j'ai fait la physique quantique c'est pas eux qui m'ont appris moi c'est par moi-même non et l'école l'école c'est au niveau académique c'est important c'est important oui oui ça on est d'accord écoute il y a l'école il faut pas dire c'est pas bon vous avez la chance d'être à l'école apprenez franchement profitez-en c'est pas donner la chance à tout le monde mais tu sais il y en a qui vont à l'école puis qui sont ils sont juste comme pas intéressés puis tu sais tu sortirais une matière un truc tu irais chercher exemple avec de la littérature tu sais tu veux leur filer des Victor Hugo admettons ils ont la misère à embarquer mais tu sais tu le ferais lire quelque chose de plus conceptuel tu peux leur apprendre tout simplement faire des voyages aller sur des sites de stories tu peux parler d'ici c'est pas forcément de te rester encloîtré entre 4 murs il y a beaucoup bien mieux pour apprendre je ris parce que moi à travailler dans une école les jeunes ont accroché sur un roman que tu sais c'est des classes un petit peu délinquantes c'est un roman la pochette c'est juste le gros plan sur un arme marie le feu le haut je suis dégonne de rue même ils lisaient ça ils dévorraient ça mais tu sais ça les intéresse à la lecture ouais c'est ça on a tous nos histoires nos aventures nos préférences donc moi je trouve ça beau de voir un enfant lire je trouve ça beau ouais ben c'est c'est sûr mais c'est sûr la littérature de jeunes pour les jeunes là non mais tu sais il y a une belle littérature pour les jeunes moi je suis dans les écoles il y a beaucoup de livres il y a beaucoup beaucoup d'efforts qui vont les parents vont se déculpabiliser ils ne lisent pas ils ne lisent pas mais ils vont ils vont acheter des livres à leurs jeunes ben c'est ça que j'allais dire c'est drôle parce que moi ma fille je vais le mettre dans un rayon de jouets ou un rayon de livres elle va opter pour les livres parce qu'elle nous voit lire je trouve que c'est un beau héritage que je donne à mes enfants que ma blonde aussi donne à nos enfants tu sais elle nous voit lire elle nous voit écrire et elle dit ah ça a l'air le fun à chaque soir elle a besoin d'avoir son histoire c'est ça quand on est jeune chaque parent lit l'histoire à leurs enfants mais est-ce que ça va rester non? ok bon ben désolé j'espère juste que ça va rester dans son habitude c'est bien que c'est l'adolescence c'est voilà bravo puis félicitations de pouvoir le faire moi malheureusement j'ai pas eu cette approche-là familiale de mes parents ils ne lisaient pas mais disons que dans la maison c'était un petit peu plus tendu aussi ça joue puis à l'école comment je pourrais dire ça j'aurais dû être bon oui ben là mais je ne l'étais pas tant que ça parce que disons que j'avais un bon QI pour être bon à l'école mais ça avançait pas assez vite à mon goût fait que finalement j'ai commencé à être paresseux à l'école et ça a duré longtemps très 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 longtemps j'ai pas appris à bien travailler à l'école j'ai pas ben j'ai eu des bons professeurs mais comme il faut quand même qu'ils suivent un certain rythme pour la majorité de la classe ben ça a fait que moi j'ai 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 tombé comme dans j'ai passé d'un côté à l'autre un peu contre mon gré puis rendu quand quand je suis rendu au cégep ben ça ça m'a posé des problèmes parce que un je ne lis pas très vite je comprends je vois les concepts j'analyse très bien les textes ça va bien mais pour lire c'est toujours une certaine catastrophe puis ça a fait que maintenant quand je fais des recherches pour écrire j'ai énormément de difficultés parce que ça finit plus surtout qu'on est envahi d'informations partout ah c'est pas évident là tu commences tu commences tu dis oh 5 minutes je vais suivre ce lien là pour voir qu'est-ce que ça me donne puis tout ce que tu sais c'est que 5 heures plus tard tu dis moi finalement je n'ai pas répondu à ma question il faudrait bien que je me remette dessus c'est ça les éparpillés mais d'avoir de très bons professeurs j'ai eu d'excellents professeurs en analyse j'ai eu d'excellents professeurs j'ai été au cégep de Matane commencer un cours en animation 3D puis mais dans les faits c'était pas ça du tout que je devais faire je devais m'en aller en conception de jeux vidéo mais en level design pour créer les niveaux de jeux sauf que il me dit oui tout est beau tout est beau je déménage moi de Montréal à Matane et rendu à Matane j'ai mon appartement ils me disent oh finalement on n'a pas assez de monde on part pas le cours ça fait que c'était il arrive au pire fais animation 3D tu changeras de programme plus tard mais le programme n'est jamais revenu ça fait que j'ai fait un an et demi en animation 3D par contre ça m'a permis j'ai eu d'excellents professeurs là-bas autant en scénarisation en montage en graphisme évidemment en 3D d'ailleurs les couvertures de mes livres c'est un peu compliqué mais c'est moi qui les ai fait c'est moi qui les ai fait en 3D tout ce qui est conception graphique visuelle c'est moi qui les ai fait à partir de ce moment-là c'est pour ça que d'aller à l'école c'est pas tout mais c'est très important puis ce qu'on apprend à l'école on ne sait pas où ça va nous mener ça c'est comme dirait ma grand-mère c'est celui de l'île mort que tu te rappelles en moi c'est vrai c'est là que j'ai appris ça c'est un peu ça c'est ça c'est quoi votre plus grande peur? ma plus grande peur? ben de se faire poser cette question-là Franck c'est vrai c'est vrai moi je peux vous en parler de ma plus grande peur puis elle m'est arrivée la première année où j'ai j'ai fait mon premier salon avec le premier livre publié je parle de la Chine du 18e siècle et évidemment premier salon bon il n'y a pas beaucoup de monde je suis assez timide de nature je suis un peu dans mon coin pas grand monde pas grand monde ça y est ça se vend pas il n'y a aucune chance là on finit par rencontrer d'autres auteurs tout va bien la confiance remonte ça va bien mais là je me retrouve devant des Chinois moi j'ai étudié peut-être un an de temps sur mon sujet mais les autres ils baignent dedans j'espère que j'ai pas dit trop de n'importe quoi ou que mes références sont pas bonnes tout ça juste à voir les Chinois qui commencent à lire la quatrième de couverture puis qui commencent à poser des questions sur l'empereur auquel je fais référence dans mes livres j'avoue que j'ai eu assez peur d'avoir une mauvaise critique mais pas des critiques littéraires mais plutôt du peuple auquel je fais référence dans mon lit ça a été c'est le meilleur de décider de ouais c'est une autre peur quand ça commence à laguer c'est autant en liberté il y a toujours un petit fri finalement Yannick c'est une peur mais c'est une petite peurette je veux dire mais la question est vaste tu sais c'est le genre de peur tu parles dans le contexte de l'écriture ou dans le contexte général je pense que ça doit être dans l'écriture ou général je sais pas je sais pas peut-être à l'oral ouais c'est la plus grande peur à l'écrit c'est quoi la bâche blanche moi personnellement tout ce qui est au niveau de l'écriture je n'ai pas grande inquiétude à ce niveau là ça passe ou ça casse puis regarde je veux dire fait ton possible puis je pourrais dire comme tantôt Yannick il disait écoute que ce soit des Asiatiques ou des Québécois tu parles avec des gens puis ils savent la moyenne des gens ne connaissent pas leur histoire même pas dans les grandes lignes je veux dire avec un minimum de recherche tu passes pour un génie il ne faut pas que tu t'inquiètes Yann puis moi je pourrais dire mes craintes il n'y en a pas au niveau de l'écriture il n'y en a pas mais dans la vraie vie moi j'aurais tendance à être je ne sais pas si c'est claustrophobe plantise du coffin de te retrouver dans un circuit ça m'est pas confiné oui tu sais me retrouver même tu sais je peux ramper dans les trous je ne sais pas mais c'est irrationnel mais quand je vis une situation c'est paniquant je ne suis pas claustrophobe du genre prendre l'ascenseur je ne sais pas pas ça moi je pense ton apobie c'est comme être dans un coin très restreint mais avec pas d'éclairage et tu n'as pas de possibilité de sortir je pense que c'est plus ça mais je pense que c'est une peur humaine que tout le monde tout le monde se retrouve dans cette situation je ne veux pas être méchant mais tout le monde se fait dessus même les pérévoles se sont dessus parce que moi ça remonte à une anecdote que j'ai vécu quand j'étais adolescent party arrosé puis à un moment donné j'étais couché sur le dos puis ça a été comme au rugby quand tout le monde embarque un par-dessus l'autre puis moi j'étais là moi j'arrivais mais ça a été ça a barré là j'ai paniqué je paniquais sauf que ça je l'ai géré probablement au niveau psychique je l'ai enfoui à l'intérieur bien creux et avec les années à un moment donné ça a revenu ça puis c'est assez comme je me sentirais pris non j'ose même pas vous dire jusqu'à où je pourrais aller je pourrais pas me sentir immobilisé ou je paniquerais ça serait plus fort que moi sauf que c'est irrationnel puis probablement que dans une situation où j'ai réussi à avoir le contrôle mental s'il n'y a pas de problème des fois juste voir une scène dans un film au cinéma le fameux « Hayden 2 » quand le androïde rentre dans le tuyau j'étais dans le cinéma puis ça m'a fait un malaise j'étais comme « Fuck » tu sais les films « La caverne » la personne est prise non pas de base moi j'ai le vertige fait que quand j'écoute certains films j'ai le vertige assis dans mon salon rien qu'à voir les images moi c'est mon petit frère quand le vertige il a fait son BEP en maçonnerie il a son diplôme super même pas deux mois après il essaie de monter son escabeau il fait non j'ai le vertige c'est con d'avoir le diplôme de monter en hauteur et de ne pas pouvoir s'en servir du coup il travaille à la caisse dans un magasin maintenant pour répondre à Yannick rapidement vu que tu as le vertige est-ce que tu as essayé les nouvelles technologies de style Oculus oui tout à fait ça doit être les jambes qui se veut tomber ben juste pour te donner une idée j'ai le vertige plus en escalade qu'en parachute c'est c'est un vertige étrange je dirais ok en parachute peut-être que en parachute mon cerveau dit oh de toute façon tu vas crever si ça lâche fait que t'as pas besoin d'avoir peur tandis que pogner sa roche je sens la hauteur ben on dirait je suis comme un peu comme ton problème peut-être je me sens pas libre de mouvement non fait que tu sais j'ai des restrictions de mouvement qui augmentent cet effet-là puis le classique sans doute que j'ai écouté trop de films passer sur un pont puis regarder en bas systématiquement un j'ai le vertige puis deux j'ai l'impression que mes lunettes vont tomber c'est c'est irrationnel ça aussi mais écoute je faisais du taekwondo assez avancé avec mes lunettes puis ils n'ont jamais revolé mais je passe sur un pont j'ai l'impression qu'ils vont tomber dans l'eau dans la rivière puis que je vais suivre après je sais pas trop moi tu sais j'ai fixé le vide moi ça attire le vide je trouve que le vide il attire quand tu auras le vide au bon moment t'as l'impression que tu vas y aller moi je dirais le plein aussi j'en regardais la déqualité de ma femme elle était pleine en tout cas bref ça a attiré un peu mais c'est ça c'est un vertige j'ai trouvé ça vraiment particulier de voir comme dans le même mois j'ai fait de l'escalade intérieure puis j'ai fait un saut en parachute le saut en parachute ça a super bien été l'escalade intérieure j'ai eu le vertige tant et aussi longtemps que j'avais pas les yeux bandés un coup que j'ai eu les yeux bandés j'ai fait j'ai grippé j'ai descendu sans problème c'est parce que c'est la perspective du vide tu regardes tu regardes en bas puis là ouais en parachute c'est dur d'en voir plus vide que ça on s'entend mais comme tu l'as dit c'est pas le même le vertige c'est vraiment exemple tu montes une échelle puis tu regardes en bas là t'as l'impression de la panique ça en tout cas puis toi Olivier ben moi je vais dire côté écriture puis en général ben côté écriture ben un peu gros sport ça serait que la motivation s'en aille genre que j'ai plus de motivation puis que je trouve plus le plaisir que j'avais au début parce que moi ça m'est souvent arrivé dans plusieurs projets quand j'étais plus jeune à jouer au hockey j'ai abandonné parce que la motivation t'es plus là ou vice versa ça c'est ma plus grosse crainte sinon dans le général tu me mets dans une pièce obscure obscurité totale que tu vois rien que tu touches les murs pour te diriger ça je suis pas capable je sais pas si t'es désorienté tu sais pas ce que ça va dire tu sais pas quel danger il va y avoir donc c'est ça Olivier ton t'avais-tu la main levée excuse je voyais pas Stéphane non mais ce qu'Olivier a dit puis toi aussi Yannick ça me faisait une sous-question mais c'était juste comme une curiosité est-ce que ça vous est arrivé au niveau de l'écrit de monopoliser de de profiter de ce malaise là pour dans une scène la décrire moi personnellement je l'ai faite là puis c'est quand même assez libérateur ça m'a peut-être décrire c'est une très bonne question un très bel exercice à faire puis je suis niaisé à dire mais je sais aussi que je vais le mettre puis il va falloir attendre parce que ça va dans le tome 5 ouais tu es inspiré en chapitre je plains pour personnage si il y en a qui tombe l'autre qui se met enfermé dans une boîte et l'autre qui se met enfermé dans le noir il va tomber dans le noir les pauvres mais moi honnêtement oui c'est dans l'écriture que je suis en train de faire en ce moment plein d'oeil Stéphane plein d'oeil non non mais c'est bien stagé si vous devriez être un auteur ça serait lequel ah j'ai pas compris la question si vous devriez un auteur ça serait lequel et pourquoi ben vous me sortez pas Lovecraft c'est trop facile comme réponse c'est moi parce que je je rigole non mais parce qu'une question comme ça à froid moi je pourrais amener mettons Tolkien ou je pourrais amener j'ai c'est bizarre parce que là je voudrais le dire le nom mais tu sais l'écrivain qui a écrit L'Exorciste Peter William ben en tout cas là je te fous c'est une bande de soin ben c'est Peter William Blatty mais je voulais pas le dire tout proche tu sais ce genre genre d'histoire tu sais moi c'est des choses puis ça partit des films après tu veux tu veux explorer le roman tu sais j'avais adoré ça donc ça pourrait être mon genre il y a aussi je veux pas déformer son nom mais celui qui a écrit La malédiction The Omen Seltzer ben tu sais ça pourrait être genre ben tu sais j'en arrête tellement là je commence à vous dire ça tu sais je vais juste m'assez sur ma chaise puis dire que je suis l'auteur que je suis moi l'auteur j'aimerais bien ça serait Stéphane Desroches yeah ils vont des objets magnifiques c'est ça pour expliquer tes livres Peter je dis dans la collection de HP Lovecraft je vais les lui piquer d'ailleurs vous les avez les autres vous en avez des livres d'HP Lovecraft il y a Cindy Pelletier qui parle on parle souvent d'HP Lovecraft mais est-ce que vous en avez à votre possession j'ai même les BD j'ai même les BD qui ont fait elles sont hautes HP Lovecraft je vois les collections qui retombent je les vois je salive devant j'ai de la marque qui tombe c'est de la salive c'est de l'acide la BD c'est un aspect cuivré je vais aller ici je vais regarder c'est tellement haut à chaque fois je passe à côté je fais mais généralement je passe à côté d'un livre où je suis parce que je lis aussi des comics moi j'ai toujours été dans les comics j'ai grandi dedans donc ça aussi j'aime bien ça me permet une autre certaine lecture mais du coup quand tu lis des comics tu lis des mangas tu lis tes livres ou tes livres quand tu lis un livre en fait ta lecture la change à chaque fois je te lance un scoop juste pour toi et les 48 millions d'auditeurs qui nous suit dans le fond la saga des éventails du temps que j'ai faite en roman je vais faire une édition roman graphique qui va être une adaptation roman graphique j'ai déjà commencé j'ai plusieurs pages déjà plusieurs plages de la fête on va faire un combo éventuellement familial donc roman graphique roman standard c'est vrai franchement moi je pourrais toucher à ça je m'amuserais en titi j'ai envie de toucher à tout ce qu'il y a autour de la littérature vraiment même les montages à dessiner je ne suis pas doux au dessin mais il y a toujours moi je suis sur le téléphone donc c'est pas la même chose que sur PC sur PC t'as plus de précision t'as beaucoup plus de facilité mais je m'amuse quand même sur le téléphone mais c'est des trucs que j'apprécie moi c'est des choses que j'aime bien apprendre parce qu'avec ça en faisant ça tu peux permettre tellement de choses à des gens ouais en sachant ça moi je sais que mes enfants ils vont le faire ils vont l'apprendre donc derrière c'est aussi plus j'en apprends plus mes enfants ils vont en savoir ils vont vouloir en faire donc c'est une certaine motivation pour les générations et je veux qu'eux profitent de ce que moi je n'ai pas eu non plus j'ai la vraie vraie réponse à la question de tout à l'heure ce qui me fait le plus peur dans la vie c'est un peu comme Achille Talon que je tombe dans l'oubli c'est un peu pour ça que j'ai commencé à écrire aussi c'est une bonne motivation parce que derrière quand tu écris tu vois que les gens ils te rendent des beaux commentaires tu as des beaux projets tu fais des belles rencontres c'est plaisant là tu te dis ah finalement c'est vraiment plaisant moi depuis que j'ai écrit que j'ai commencé les routes d'autorien en liberté je vois tout le monde toute l'entraide qu'il y a c'est plaisant c'est pour ça j'ai envie de foncer moi je ne suis pas là pour avoir de la visibilité moi ça pour vous aider en même temps je suis obligé d'avoir de la visibilité je n'ai pas le choix mais je veux surtout vous permettre ce que vous ne pouvez pas forcément vous permettre partout mais juste que voilà on fait des lives entre amis vous voulez faire des programmes ou des événements ou faire des projets moi je suis partant maudit là-dedans moi si je peux vous permettre à vous de réaliser vos projets ou voir même peut-être plus c'est bien juste avant qu'Olivier commence sa moment clature avec sa pile de livres bien c'est sûr que moi vous l'avez vu la France a vu passer bien tu sais Lovecraft tu sais moi j'ai j'achetais les quand je tombais dans les librairies quatre nouvelles ici quelques nouvelles là tu sais puis à un moment donné j'ai acheté l'intégrale de Robert Laffont en trois volumes on avait même c'est quasiment du scrapbooking quand il était enfant un essai sur la Nouvelle-France tous ils ont vraiment gratté ses tiroirs c'est pour ça je vous dis quand je vais mourir peut-être qu'actif posthume vous allez dire j'ai pas vu ça de son vivant mais tu sais c'est ça mais lui il avait tout mis dans trois gros volumes c'était l'intégrale et je pense que M. Olivier va nous le montrer il y a aussi comment elle s'appelle la chante d'âme qui est dans le groupe Lovecraft elle les amache toi tu parles d'Isabelle ah Isabelle oui elle les a achetées derrière dès qu'elle a vu le groupe et toi elle est partie foncier les acheter elle est super fine c'est une bible sérieusement l'épaisseur des feuilles ça chiffonne de rien c'est ça mais c'est format bible c'est des feuilles vraiment fines c'est massive moi j'achète le Necrocomicon de HP Lovecraft les pages dedans on dirait des pages soufflées c'est des pages qui se gonflent donc tu as l'impression que le bouquin elle est gros mais quand tu l'ouvres tu vois que c'est du papier soufflé donc quand tu veux tu n'as même pas envie de le lire parce que le papier déjà il n'est pas beau et le livre je trouve que ça le désarège mais c'est parce que ce genre de recueil là ce qui arrive c'est que Lovecraft a inventé le Necrocomicon entre autres avec d'autres livres du mythe souvent les gens ce qu'ils font c'est qu'ils vont aller gratter dans chaque nouvelle prendre un extrait mais en réalité à un moment donné de mémoire dans une des nouvelles le gars il parle de la page 1000 que tu livres mais c'est des gros grimoires moi j'avais commencé c'était un projet mais c'est à l'époque avant que j'avais un ordinateur moi c'était tout je voulais faire ce qu'on appelle un genre de props c'est-à-dire c'est un faux mais qui a de l'air vrai je voulais faire un grimoire j'avais fait plein d'illustrations puis en tout cas je voulais faire de quoi d'artistique mais tu sais ce genre de projet mais c'était trippant juste pour le temps que j'avais du fun à faire ça mais c'est le genre parce que le vrai Necrocomicon malheureusement c'est il s'est inspiré il s'est inspiré de beaucoup de choses tu sais les gens qui vendent la copie de Necrocomicon entre autres il y a des allusions mettons à un sortilège des trucs tu as besoin de cendres d'un cadavre qui est mort il y a 300 ans c'est sûr ils ont tous gratté ça moi c'est pour ça que ça me fait rire il y avait des versions des années 80 d'une Necrocomicon mais qui mélangeait beaucoup de tu avais un John Dee ou un genre peut-être qu'Olivier il va être encore mieux pour l'expliquer que moi mais c'était un genre de de mage britannique du 7ème siècle genre oh Crawley non mais moi c'est pas non mais John Dee peut-être oui mais lui je pense que c'était son bras droit c'était des faussaires mais tu sais c'était des trucs il faut invoquer des anges puis tout ça puis on retrouvait ça dans le soi-disant Necrocomicon parce qu'il avait développé lui un système d'écriture très particulier c'est ça c'était bien foutu franchement pour l'avoir créé déjà il a été plus connu depuis sa mort alors que c'était un génie de la littérature mais pour aller chercher des idées et écrire comme ça il faut avoir une sacrée connaissance et HP Lovecraft il te le fait sentir qu'il en a dans la tabouche et à l'époque tu sais ce que je veux dire c'est que c'est un précurseur la science-fiction à ses débuts c'était des trucs sur Mars puis tu sais on parlait qu'il y avait des canaux puis des systèmes d'irrigation on était pas trop sûr tu sais on tâtait là lui dans l'espace écoute tu prends un breuvage puis tu peux aller dans l'espace tu sais c'était je pense que c'est Jules Verne qui a fait aller sur la lune oui oui il y a un film qui va sortir d'ailleurs avec comment il s'appelle ah je n'arrive jamais à me souvenir de son nom c'est un coacher le rock Dwayne Johnson Dwayne Johnson merci j'ai du mal avec les noms mais tu sais encore là je veux dire ce qu'il y avait un cachet intéressant c'était intéressant à lui eux autres lui c'est parce qu'il a écrit mais il n'y avait pas grand monde qui avait écrit de cette façon-là amant et sans plus tarder monsieur Olivier Nolin va nous démontrer sa belle collection ben je vais juste vous montrer au moins la BD parce qu'il y en a il les a piquées chez Stéphane on l'a tous vu Yannick et moi on l'a vu courir chez Stéphane il reste quasiment à 200 kilomètres de chez lui je mène trop loin mais non sur une carte tu fais ça t'es 200 kilomètres tu vas vite mais non mais j'ai mis du sol en avant d'un cadre puis j'ai passé à travers puis je me suis ramassé chez Stéphane si vous regardez la configuration la dernière des super pouvoirs depuis la COVID c'est le vaccin c'est le vaccin donc ben ces BD-là c'est de l'or en bord c'est tellement bien fait mais en même temps le seul défaut que je pourrais dire c'est il ne faut pas qu'ils veulent mettre des créatures les montrer mais on s'entend que c'est inexpliqué toi tu peux avoir une perception de la créature qu'il veut décrire moi j'ai une autre perception c'est le seul peut-être défaut que je mets mais pour ça je trouve que c'est tellement bien fait les personnages sont c'est typiquement des livres on va dire je suis tombé là-dessus c'est le Toulouse survivre en terre l'oeuvre craftien si tu es capable de le trouver c'est c'est un chef-d'oeuvre je trouve il explique toutes toutes les queues tout ça ça me fait penser un peu au Neutronomicon même Louis de Moboy il a écrit le secret de l'HP Lovecraft et honnêtement Louis de Moboy il a géré en critique c'est vraiment il a écrit une sacrée plume quand je l'ai vu sortir l'HP Lovecraft le secret je l'ai fait enfin quelqu'un qui s'est attaqué à du gros morceau ça fait plaisir à voir donc quand je vois des gens qui vous a aidé je vais écrire un truc dans son univers je fais oh dès que Stéphane a sorti la page j'ai foncé de suite je vais aller partager le premier chapitre parce que j'ai quelques e-pubes que j'ai acheté entre temps l'HP Lovecraft forcément l'HP Lovecraft j'ai plein de livres e-pubes que j'ai acheté à droite à gauche comme ça je me fais une collection en même temps quand je travaille je lis vous avez tous un point fort sur vos pubs et moi des fois dans certaines descriptions je sais que certains sont plus adaptés à expliquer ça donc pour rendre hommage en même temps je me sers de sa plume je me sers je me sers quand même de sa plume c'est méchant à dire mais de sa façon c'est juste lui rendre hommage mais j'essaie d'apporter le contexte de la même manière pour que les gens puissent comprendre plus facilement sans recompier le contexte parce que ça sert à rien de copier mais de l'apporter avec ma plume tout en respectant la plume de l'auteur sauf c'est une façon de rendre hommage aussi c'est dur par contre je l'ai dit rapidement c'est des cercles l'offre-crassien c'était des auteurs comme Robert Bloch Auguste Dernet ils ont récupéré puis ils persistaient ils perpétuaient le mythe par-delà la mort de Lovecraft puis de nos jours aujourd'hui dans les recueils qu'Olivier va nous montrer l'intégrale il y a aussi des nouvelles je l'ai montré je l'ai montré oui rapidement je voulais ça aussi c'est une grosse différence entre HP Lovecraft et Julien Julien n'a pas été autant repris ou équilibré que HP Lovecraft non mais c'est ça c'est égal un pouce de moins ouais ok je le vois pas c'est des belles couvertures il y a un air de ressemblance je trouve ouais oui je me lève tous les yeux ouais les yeux il y a les mêmes yeux c'est des beaux souvenirs le 2 non wow puis le 3 c'est une pépite c'est une pépite c'est une pépite de tout mais c'est tout le cercle comme tu dis c'est tout le cercle ils sont là-dessus et moi ce qui m'a accroché beaucoup c'est ceux-là la part sur la Nouvelle-France que ça c'est autre que dans cette collection-là tu peux pas les trouver sinon c'est juste en anglais puis ouais puis l'anglais on est comme deux ennemis comme l'eau et l'huile l'huile reste de l'eau en dessous oui c'est ça effectivement c'est pareil je vois l'anglais c'est comme si on me parlait en chinois c'est exactement pareil je fais l'effort de comprendre mais c'est du charabia pour moi donc quand je vois un anglais qui vient me parler je fais I don't speak English very very small c'est là que mon anglais est caché excusez-moi du terme je ne savais pas d'autre mot mais il est vraiment mauvais mon anglais donc je leur parle je dois leur piquer les oreilles en même temps que la rétine ils saignent ils saignent des quatre rétices ah c'est ça tu me regardes une bonne boîte vous avez Google Translate qui peut c'est une application c'est ce que j'ai dit moi je fais ça ou j'utilise Google Traduction directement je l'arrache je fais Google Traduction je leur note en français vous voyez le truc à côté je leur montre et il n'est pas j'ai des stagiaires il y en a un qui vient du Chili puis l'autre qui est vietnamien alors des fois je sors mon sel quand j'ai quelque chose que je veux qu'ils comprennent ils entendent ça les fait rire parce que ils sont surpris c'est ce que tu fais des fois tu as des paraphrases sur internet tu peux les avoir qu'en anglais donc je traduis mon texte sur Google Translate après je le mets dessus je le paraphrase je le remets en français je regarde les phrases je fais c'est pas parfait moi j'ai dit à un jeune supposément quelque chose qui se rapprocherait un petit peu du BAP mais c'est pas c'est vrai quand tu penses bien faire t'as les gens ils te regardent ils ne comprennent pas ce qu'il se passe les gens ils regardaient comme des fois les traductions les expressions il faut y aller vraiment simpliste surtout si t'étais dans une petite ruelle sombre puis tu lui dis ça peut-être qu'il va filer nerveux j'ai dit attends j'ai écrit un livre avant tu auras peut-être du temps comment vous décrivez votre plume comment décrivez-vous votre plume ou sinon vos romans tu peux y aller Yannick parce que on commence pas toujours par les mêmes c'est à ton tour c'est quand même une belle expérience puis moi je vais ajuster ma réponse à la tienne il va rajouter son petit grain de sel ben ma plume je vous dirais pour résumer très grossièrement en partant c'est une plume qui ressemble à qui est inspirée un peu des films de mon enfance à la Indiana Jones ça se veut une plume accessible à à tout le monde avec des nuances c'est un mix ça va vous faire bizarre mais pour les plus vieux vous allez peut-être mieux comprendre c'est un mix entre Indiana Jones et les Flintstones c'est-à-dire ou les pierres à feu traduction littérale c'est c'est une plume humoristique dans un environnement un peu plus aventureux avec des des pointes avec des pointes où ça nous permet d'avoir le loisir de développer sa curiosité j'étais un très grand fan des vieux épisodes aussi de Magnum PI donc oui donc c'est beau ça fait que j'insère aussi un narrateur qui est quand même assez présent à travers le texte avec ses sautes d'humeur à travers ça fait que il y a des sections qui sont plus difficiles ou qui sont comment dirais-je je suis une personne qui est très jovial de base donc quand je vois que ça devient trop sérieux ou que je suis obligé de mettre trop de descriptions pour pour bien camper les choses j'ai une plume qui qui fait que je rajoute toujours un soupçon d'humour pour on redonne une petite vague puis on continue on redonne un kick d'énergie à travers toute la plume à travers ça c'est une plume qui est aussi imagée mais j'ai pas c'est c'est en anglais j'appellerais ça un happy reading mais c'est c'est vraiment une lecture qui est quand même simple à lire mais pas simple mais légère à lire mais que si on prend le temps de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de ça il y a des gros questionnements qu'on peut avoir et se remettre en question à travers tout ça fait que c'est c'est un peu dans l'air du temps où ce qu'on a beaucoup de de comment qu'ils appellent ça déjà de la croissance personnelle de la vision sociale générale mais dans un environnement un peu plus un peu plus humoristique fait que c'est une plume qui est plus dans ce sens puis les romans le gros gros le gros punch de mes romans c'est que c'est toujours deux histoires conçues en parallèle une partie qui est vraiment basée plus historique de la chaîne du 18e siècle puis une partie qui est vraiment plus fictive dans un avenir rapproché 2035 fait que j'ai une partie où ce que je me laisse plus éclaté plus aventure plus il peut arriver n'importe quoi puis il y a une partie où ce que je remets les choses dans leur contexte d'une époque plus où ce que je ressors plus de points historiques puis je fais un pas entre les deux à travers tout ça est-ce que j'ai réussi à me faire comprendre correctement oui Facebook user Facebook user il a tout compris ça c'est Marie c'est Marie-Pierre bonjour Marie-Pierre bonjour Marie-Pierre bonjour Marie-Pierre j'ai beaucoup Facebook user en ce moment je ne sais pas pourquoi c'est peut-être parce que j'ai changé mon stream yard je ne sais pas oui peut-être il faut qu'il s'inscrive là ben il s'inscrive je viens de voir son nom oui oui et toi moi ben ma plume est encore en en profinage profinage j'ai cherché mais j'aime beaucoup mettre dans le détail genre beurrer pour que le monde soit capable de le ressentir comme s'il serait là présent genre puis qu'il vive la même émotion que mon personnage qui vivrait en 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 ce moment là mais pour de ça donc c'est ça j'essaie un peu de trouver ma vibe on va dire mais en fait j'aime beaucoup dans le mystère je flotte sur le mystère le mystérieux puis dans les descriptions je beurre en masse ben des fois il ne faut pas trop n'en mettre pour plus parce que sinon ça peut dérouter un petit peu les lecteurs dire mais là laisse moi un peu m'imager ce que tu peux véhiculer dans ce moment mais c'est ça j'essaie de trouver un juste milieu vous faites comment pour écrire vous avez des particularités ou des choses spécifiques qui font plus là Stéphane n'a pas répondu à la question j'aimerais ça Stéphane tu pourrais répondre à la question si tu te plaies je peux te la remettre j'ai mon propre style mais bien sûr qui s'inspire tu sais je vais toucher un peu à du Lovecraft mais je ne fais pas du Lovecraft comme j'aime bien Dennis Whitley je parlais de différents auteurs tantôt donc c'est sûr et certain que moi je ne peux pas réinventer la roue elle existe déjà j'essaie de calibrer ça à ma propre à ma propre dimension moi aussi bien je suis quelqu'un quand même d'un certain âge tu sais moi les séries de mon enfance qu'on parle des vieux films britanniques de la Hammer production ou des séries télévisées voyages dans le temps ou perdu au fond des mères plus de 10 ans en tout cas des bonnes vieilles séries que j'étais jeune mais qui étaient moi j'aime avoir certains décorums comme moi je je n'ai pas de difficulté à écrire contemporain mais j'aime me replonger dans une époque d'avoir ce détachement-là puis d'aller retrouver tu sais les gens au 19e siècle bien même si ce que je veux dire c'est que tu peux pas arriver puis nous mettre ethnocentriquement comme tout le monde pense comme nous autres aujourd'hui il y avait des différentes façons de penser c'est sûr que si tu lis des trucs qui se passent au exemple au 17e ou 18e siècle en Chine comme le travail de Yannick bien c'est le fun que tu replonges dans le comme moi j'avais bien aimé James Clavel de le film japonais Shogun qui a fait la série télévisée par la suite mais tu sais lui dans son roman je veux dire toute la période Edo la dalle il la connaissait puis tu sais tu vis là-dedans puis tu sais moi en tout cas c'est à titre personnel mon style d'écriture c'est d'essayer justement de le mettre dans la peau des gens de cette époque-là de me faire un détachement de moi personnellement donc oui je m'en allais dire je trouve ça le fun de la manière que tu amènes ça d'autant plus que comme tu l'expliquais si bien tout à l'heure il y a beaucoup de notre histoire qu'on connait pas il y a beaucoup de l'histoire de l'humanité qu'on connait pas forcément parce que ça fait quand même un bout de temps qu'elle roule puis qu'on a pas tout suivi c'est bien évident mais il y a beaucoup de petits si on s'y intéresserait plus il y a peut-être plus de on verrait peut-être plus pourquoi certaines choses arrivent que d'autres en fonction du contexte de l'époque il y a des choses qu'on comprend qu'on comprend présentement pour acquis ou qui qui est socialement inconcevable mais que pour l'époque ça avait tout son sens à cause des restrictions qu'il y avait à cette époque-là qu'on a pu mais c'est vers ça parce qu'aujourd'hui il y a des choses qu'on prend pour acquis que c'est sûr qu'à l'époque c'était comme inadmissible ne serait-ce que le concubinage des gens qui fréquentent plusieurs personnes en même temps des trucs c'est sûr certain qu'à une certaine époque c'était moins bien vu mais quand tu touches à ça tu essaies de mettre ça dans son contexte c'est sûr certain que si ton personnage est un libertin qui se les tape tout il faut qu'il soit dans le même contexte il faut qu'il soit comme marginal c'est pas tout le monde qui pensait comme ça donc comme je vous dis moi en tant qu'auteur je suis un narrateur j'utilise différentes comme le projet actuel que je travaille dessus qui va être inspiré de Lovecraft c'est l'histoire d'un détective privé sauf que il y a la narration tu sais il y a la narration neutre l'histoire se passe à la troisième personne et chaque personnage a comme son chapitre à un moment donné où il va décrire son point de vue bon ça fait longtemps c'est une option que j'avais dans la tête je voulais faire ça parce que je voulais je le fais-tu comme à la troisième personne ou souvent Lovecraft faisait des bon ben je vais vous expliquer ce que j'ai vécu donc tu sais je voulais y aller à la première personne mais je voulais pas faire juste de ça donc j'ai marié les deux ce qui fait en tout cas je trouve ça intéressant personnellement ça va être à voir si le lecteur va suivre mais tout est découpé en actes puis en mémoire comme tu as dit tout à l'heure du moment que tu fais de ton mieux et que toi ça correspond à tes attentes c'est déjà beaucoup il faut déjà que toi t'arrives à respecter ce que tu veux mais généralement on se met toujours la pression pour écrire que ce soit pour même dessinateur ou tout ce que tu veux ton travail toi tu vas toujours trouver quelque chose à faire on est perfectionné si on a toujours quelque chose à revoir ou quelque chose qu'on voudrait changer quelque chose qu'on voudrait apporter malheureusement on peut pas tout faire on est pas parfait c'est ce qui fait la beauté des choses puis comme pour paraphraser Yannick tantôt je veux dire quand t'es rendu dans l'avion que la porte s'ouvre faut que tu sautes par la chute à un moment donné tu peux pas toujours tu peux pas toujours dire remettre t'as plus tard c'est bien l'avion s'atterrit mon homme il reste assis tombant à un moment donné il faut sauter comme Olivier a dit tantôt finalement ton parachute s'ouvre pas tu l'as refait t'atterris c'est bien t'atterris pas de toute façon t'auras pas le temps de te rendre compte tu vas t'atterrir de toute façon mais tu sais pas comment finalement mon exemple est peut-être pas si bon je veux dire non mais c'est excellent on va se bien arracher dans le vide mais à l'autre côté si tu le fais pas si à un moment donné tu rouvres pas la machine si tu le dis pas bon là écoute un pas devant l'autre puis là j'avance j'affranchis la ligne arrête pas la franchir procrastiner puis avancer oui mais en même temps procrastiner je veux dire à un moment donné on est des vides comme toi Olivier t'as une famille t'as des obligations on a tout on a tous nos trucs moi personnellement tant ou si longtemps que l'écriture est une passion j'en vis pas de ça donc en partant là j'ai pas d'ambition fait que si la personne achète mon livre qu'elle l'aime pas ben c'est son problème question vas-y c'est une chose qui me surlupine un peu je sais que statistiquement c'est 1% de 1% des auteurs qui finissent peut-être un jour à à peu près survivre avec leur livre mais c'est pareil pour les joueurs de hockey non 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 mais ce que je veux dire par là c'est moi j'en vis pas c'est clair mais j'ai quand même le goût ou l'ambition qu'un jour ça arrive j'ai pas je me mets pas la pression de dire que si ça arrive pas j'ai raté ma vie mais j'ai quand même l'ambition de me dire ben crime pourquoi pas pourquoi que ça pourrait pas arriver puis j'aimerais ça puis c'est ça c'est que je vais me permettre de répondre le premier c'est c'est une affaire très personnelle c'est parce que moi je prends pas le lecteur pour acquis le lecteur a le pouvoir d'achat moi c'est des auteurs qui encore aujourd'hui écrivaient ça puis c'est c'est ma philosophie qui se maligne c'est que moi je peux pas forcer un lecteur tu sais exemple on fait des tirages de livres puis des fois les personnes gagnent le livre mais l'auteur il s'attend à un retour sur investissement super belle chronique qui est éclairant il est beau la belle barbuche il est hop mais des fois 9 fois sur 10 le lecteur va peut-être le mettre dans sa pile puis peut-être qu'il lira pas peut-être qu'il va le lire peut-être qu'il va pas aimer ça c'est à la liberté du lecteur moi j'attends rien de ça oui oui non mais c'est là où je pense qu'il y a une nuance à apporter un peu moi j'aspire à ce que je puisse vivre de mon écriture puis que je vive bien mais tout le monde tout le monde aspira à ça comme tout le monde qui achète un billet de l'auto c'est pas en se disant mon billet ne gagnera pas anyway ben il va l'acheter pareil mais c'est ça ben j'entends tellement souvent des auteurs dire ah ben moi je pense pas vivre de ça mais pourquoi pourquoi tu dis déjà en partant que tu penses pas le faire pourquoi tu sais mets-toi pas de pression de dire que tu vas le faire ou que tu le feras pas ben je veux dire c'est pour pas d'être déçus au bout du compte probablement c'est oui au bout du compte si tu t'es pas rendu à l'envie comme il y en a plusieurs qui vont prendre ça pour un échec tu veux pas tu vois ouais mais ouais c'est ça c'est peut-être là qu'il y a l'erreur non mais tu sais Yannick le le ton projet euh je sais pas si t'as dit le chiffre je sais pas si t'as dit le chiffre de je pense que c'est 12 volumes ouais ben je veux pas je veux pas faire de moi c'est parce que je connais parce que j'ai touché à tes romans je veux pas j'aime pas mais tu sais t'avais dit que ça avait rapport avec certains signes puis chaque livre avait comme son code puis tu sais y'a y'a tu sais y'a quelque chose de très fun à ça mais comme tu as dit j'ai commencé mon idée jour 1 livre 1 puis là t'es rendu tu travailles sur des suites c'est sûr et certain y'a pas ok y'a pas de garantie sauf que faut-tu croire en ton projet si tu crois en ton projet t'es inverti dans ton projet ce que je voulais dire tantôt par rapport au lecteur c'est que c'est pas ça c'est que c'est premièrement y'a juste quand on s'est connus nous autres dans les premiers événements là on avait même pas accès au groupe comme on l'a aujourd'hui tu sais la première affaire que j'ai faite moi quand j'ai prenié le filon de la gang des horreurs pour le policier et le trailer le groupe de lecteurs j'ai été toi te chercher pourquoi parce que t'as une valeur t'as un potentiel t'es un diamant je peux même pas dire appolé et peut-être bien super appolé mais c'est l'affaire c'est toi là c'est juste de faire connaître tu sais comme moi j'ai pas nous autres ici tu sais quand je parlais de défricher tantôt c'est parce que tu sais moi je me bats pour chaque vente puis j'ai des gens qui m'écrivent puis que c'est comme ah les frais postaux ah je vais te revenir ils trouvent ça cher ils trouvent ça fait que tu sais c'est toujours soit tu vas à la perte ou mais j'ai découvert tu sais maintenant je suis auto-édité avec mes recueils tu sais avec mon éditeur pour les enfants de Molo j'ai aucun qui risque de pouvoir de rien là tu sais au moins j'ai pas de marge j'ai rien je paye la protection du gars d'air de site tu sais j'ai aucun contrôle là maintenant moi je suis en train de je sais même pas comment tout fonctionne encore mais je découvre la façon de fonctionner d'Amazon j'ai essayé avec Facebook c'est moins bon mais tu sais avec Amazon avec Amazon ils ont un système interne de pub tu sais tu peux tu sais ça génère quand même des ventes puis là moi je vois tous les tableaux je vois tout tu sais le meilleur est à venir je parle plus à Yannick c'est parce que tu as un nest potentiel parce que tu sais tu as une base d'informatique tu sais moi je suis en train de formater mes livres j'ai des erreurs j'ai des affaires après il faut que je vive avec mais tu sais ça fait partie de la vie c'est comme ça qu'on apprend je suis sûr que tu as des outils tu as des capacités gardes tu fais tes propres couvertures tu sais votre talent utilisez-le à bon escient vous pouvez faire un maximum de projets faites-le vous ne gênez pas lâchez-vous Stéphane il a raison tu peux aller offrir tes services à d'autres auteurs ou à d'autres personnes qui voudraient vous pourrez faire tellement de choses vous retenez pas moi je le dis à tout le monde ne vous retenez pas vous avez la chance de vivre quelque chose vivez-le à fond on n'a plus une vie après tout c'est aujourd'hui qu'il faut en profiter il ne faut pas attendre demain ou attendre que quelqu'un le fasse tu as la possibilité d'eux donc exploite tout moi c'est ce que je fais c'est grâce à ça que j'arrive à toucher à tout justement je vais toucher là-bas je vais aller voir tel auteur je fais tiens lui s'il connait bien tiens je vais aller me renseigner pourtant moi je peux faire ça il y a des projets que j'ai pu permettre grâce à ça c'est beau quand tu vois ça moi en tout cas moi personnellement je porte les bottes que je porte tu sais il y a des gens qui m'écrient en privé pour me demander des conseils de lire le manuscrit j'ai plusieurs personnes c'était comme moi j'ai des gens qui m'ont écrit qui m'ont dit écoute ils font en privé puis je n'aime pas de nom mais il y a des gens qui m'ont dit franchement ta nouvelle dans le recueil maudit ils disaient la qualité c'est écœurant ils m'écrivaient pour avoir des conseils parce qu'ils veulent se lancer en écriture techniquement je vais être limité toujours Charlemagne qui fait des écoles mais qui lui-même avait de la misère à écrire moi c'est mon combat c'est sûr qu'avoir des outils des possibilités c'est pour ça exploite au max vas-y fonce puis les ventes vont finir faire des lives parler au monde tu as dit tu es un grand timide moi aussi à quelque part je ne suis pas à l'aise en public courir après achète mon livre mon livre il est beau pas capable je n'aime pas ça c'est comme si tu pensais que quelqu'un c'est pas mais quelque chose quelque chose me dit que ton livre à un moment donné pourrait l'affaire c'est que tu prends ce que je veux dire quand tu prends en vie c'est que c'est il faut comprendre une chose c'est que l'industrie le haut du pavé va entretenir une machine en haut on ne fait pas partie de la machine Facebook n'avait même pas prévu ça mais on était en train de se faire une machine parallèle c'est ce qui aide aujourd'hui je ne veux pas être méchant peut-être que c'est limité tu as plein de groupes je ne veux pas être méchant tu as 50 000 personnes qui le font mais vous ça vous offre une certaine visibilité donc qu'il y ait 500 personnes ou 10 000 personnes vous au final vous arrivez quand même à parler de ce que vous avez envie c'est un microcosme mais l'affaire c'est que moi tout de suite quand j'ai vu la proximité de ces groupes-là j'ai amené Yannick j'en ai parlé à Patrick Huard je dis Patrick Huard le gars de la rue c'est une spéciale délicace pour toi il y avait un autre monsieur j'ai écrit il est parlant aux policiers le gars c'est une institution moi je tenais moi je tiens au monde venez-vous ça fraye le poisson il est là notre ligne à l'eau on a vu ça ensemble ben oui moi et Logan c'est là puis tu sais moi j'ai même dans les salons j'ai vendu des livres à d'autres auteurs parce qu'à niveau la personne mon livre répondait pas à ses attentes mais je l'ai redirigé c'est un réseau d'entraide pas le choix de jouer ce game-là parce que moi je veux pas aller je veux pas aller comme on disait en préambule il y a comme il faut pas voir on peut vivre de rivalité puis de se comparer moi j'ai pas tu sais moi d'avoir mettons mon propre groupe je sors mon recueil de nouvelles puis là tout le monde se passe le mot tout le monde se photographique mon recueil wow tu sais ça serait une super belle pub mais tu peux pas exiger à personne de le faire moi je pourrais tu sais j'ai un grand réseau d'amis puis de famille mais ils sont tu sais ils m'aideraient volontiers ils se feraient poser le livre tu sais c'est sûr mais je dirais pas leur demander moi le seul problème que je trouve sur certains groupes pas sur tous mais c'est que certains veulent toujours avoir plus de visibilité que d'autres donc ils empêchent machin on est tous des groupes de littérature ou pour entraider on est là pour s'entraider pas pour se priver d'eux moi c'est le concept que je comprends pas pourquoi les groupes font ça alors qu'on est tous pour s'entraider moi j'ai des groupes ils ont 200 000 lecteurs c'est pas pour autant que je vais aller leur faire de long écoute tu sais moi comme je parlais tantôt du groupe policier horreur trailer tu sais je l'écris non il est ça le long l'éclat policier horreur noir c'est un groupe quand j'ai embarqué là-dedans c'est un gros groupe oui on était 7000 membres puis là on est rendu je pense plus de 20 000 mais je sais que c'est un bon tromplan pour les auteurs donc moi je veux pas les dénigrer en groupe parce que j'ai eu un problème avec tel groupe ou tel groupe ça je demande moi que ça me sert à rien justement je veux dire allez-y ça vous permet une visibilité moi je partage je fais ce que j'ai à faire comme ça les auteurs ils voyaient les pages les groupes c'est important moi je suis auteur et je fais partie il n'y a pas de politique pour moi dans le sens que quelqu'un m'écrirait pour dire t'as pas de fin ce groupe-là c'était dans mon groupe moi je n'ai jamais arrivé puis je la tolérerais pas je la tolérerais pas parce que pour moi c'est des plateformes en tant qu'auteur c'est des aides en tant que tel c'est ça non mais c'est pour donner c'est pour donner la visibilité aux auteurs mais en même temps comme je te dis ces groupes-là c'est vivant les gens vont là regarde écoute moi c'est jamais que du positif comme je l'ai dit je me tiens loin de la politique parce que l'affaire c'est que c'est c'est jamais bon moi il n'y a pas de rivalité puis moi je vais être plus généreux encore avec un petit groupe de 5000 tu sais je ne mettrais pas d'exclusivité avec un groupe tu sais je veux dire moi il est un groupe de 50 personnes je vais y aller pareil tu sais c'est pas grave mais en tout cas comme je disais autant Olivier qu'Anique croyant en vous puis moi je parle comme si j'étais asti je veux dire tu sais Anique t'as plus de vécu plus plus d'expérience que moi comme auteur je ne sais pas moi j'ai eu la chance de lire c'est Olivier qui m'avait envoyé un de ses chapitres je peux vous dire qu'il a une sacrée plume je l'ai torché entre deux trucs parce que je lui ai dit que j'allais lui faire son retour mais comme j'ai beaucoup de choses à faire et qu'en même temps je lis alors du coup moi je n'aime pas faire une chronique où je ne lis pas le livre à côté parce que si je ne prends pas le livre j'aurai l'impression de louper quelque chose ou de manquer de respect c'est si je vais écrire quelque chose je veux que ça soit correct mais je n'ai pas envie de spoiler donc je tourne toujours autour mais comme j'ai plein de livres j'ai plein de projets j'ai du mal à faire les chroniques derrière je ne peux pas me concentrer que sur un truc ce n'est pas possible je n'ai pas le temps pour ça et je ne peux pas me permettre de le faire donc quand j'allais j'écris là j'écris là je vais faire un collage là-bas je vais chercher tel ou tel c'est le bordel mais je passe plus de temps à faire des partages et tout ça que autre chose bon je m'enloue beaucoup parce que sur Facebook il y en a tellement qui passe sur mon nom 50 j'étais sur 90 groupes à peu près de lecture là je dois être à une trentaine donc ce n'est pas pareil j'essaie de publier un maximum mais je n'arrive pas à tout avoir il y en a qui mettent sur le groupe mais eux aussi ils ont leur vie je ne veux pas aller presser ceux qui sont sur mon groupe et leur dire tiens tu dois faire ça tu dois faire ça ça ne m'intéresse pas tu vois des pubs c'est comme pas assez c'est trop c'est comme pas assez à un moment donné moi j'étais dans des groupes il y a des gens qui me référaient à des groupes mais des affaires de Bretagne c'est comme tu comprends moi je travaille je travaille avec plusieurs groupes tu sais quand même celui groupe là puis ça va ça va super bien c'est là-dedans que je fais ma taille fait que tu sais d'ailleurs d'Artagnan je voulais te relancer la pierre parce que tu m'avais envoyé tout un extrait puis c'était ah je ne doute pas de ta plume ta plume elle était excellente sérieusement c'était mieux d'y lancer des fleurs que la pierre moi je te dis ça de même non mais la pierre ça fait mal parce que moi quand j'étais jeune on se faisait des bières de roche ah ok tant qu'il n'y en a pas un qui dit pitcher des roches pitcher des roches s'il vous plaît pitcher des roches mais me touchez pas est-ce que vous vous aspirez parfois de vos rêves pour écrire non honnêtement non j'ai pas le temps mais par contre l'inverse arrive dans le sens que quand j'écris un chapitre souvent je le continue dans un rêve une fois de temps en temps ça je ne sais pas allo Marie-Pierre allo t'as pas vu il y a Carmine aussi je me passe un coucou ah excusez-moi je lui ai promis quelque chose à Carmine Carlsabelli c'est je ne vais pas le dire je sais qu'elle a des soucis en ce moment et je voulais juste dire que je pensais fort à elle et à sa famille il y a donc beaucoup de courage parce que par les épreuves qui passent sincèrement c'est quelque chose de costaud et je lui ai fait la promesse de dire qu'on allait lui passer un message positif pour qu'elle puisse regagner un peu un peu de gain parce que ça ne va pas dans sa vie je vais lui apporter cette petite lumière qui pourrait au moins la motiver à avancer un peu plus et respirer parce qu'elle le mérite vraiment si jamais ça l'intéresse comme c'est un roman un peu plus happy together que je m'enligne qu'un roman noir si elle va bien m'écrire directement on pourrait peut-être s'organiser pour que si ça y adonne qu'elle ait au moins une version numérique de mon roman merci vraiment avec eux si ça l'aide carmine tu sais ce qu'il te reste à faire si ça t'intéresse regarde je vous dis que je fais des belles rencontres moi c'est tout ce que je demande quand je vois ça qu'est-ce que tu peux demander de plus sincèrement moi c'est être humain c'est ça que j'aime bien dans mon groupe c'est pas besoin d'être à 6000 mais quand on passe des bons moments on passe des bons moments bon courage on pense à vous écoute moi c'est madame carmine carmine carles sabéli ok parce qu'elle dans mes premiers lives je voyais son nom je voyais ses questions elle est vraiment fine elle est toujours là elle va poser des questions quand elle va en live des fois elle est au travail elle s'amuse à nous montrer les lives à ses collègues donc c'est vraiment touchant et elle dit des histoires à son père à ses enfants et tout vraiment c'est vraiment quelqu'un de gentil avec qui voilà parfois c'est un nom qu'on voit mais tu sais c'est récurrent mais en tout cas je sais pas si c'est la santé on vous souhaite le meilleur puis on c'est prière pour vous c'est à vous messieurs à répondre à la question Marie-Pierre moi je m'inspire pas vraiment d'un miracle parce que du moment que je me réveille j'ai pas vraiment le souvenir concret que que je serais capable d'écrire tu sais il y en a qui disent quand tu te lèves tu écris un peu de papier mais non honnêtement c'est pas le temps puis j'ai pas le réflexe de l'écrire quand je me lève mais je fais souvent les mêmes rêves peut-être que c'est un signe dire ça refoule mes rêves pour pour écrire tu sais excuse-moi je parle à la troisième personne mais non c'est ça tu nous présenteras mais qu'il repasse ouais c'est ça c'est des rêves récurrents ok ben là c'est un signe faudrait bien que j'écrive un peu sur ce rêve pour ma part jamais fermé de porte il arrive que j'ai des rêves mais je sais pas si c'était avec l'âge tu sais à une certaine époque j'avais des rêves qui me réveillaient qui tu sais on va dire cauchemardesque j'avais des rêves récurrents je sais pas si c'est quelque chose que j'ai enfoui dans mon inconscient tu sais mais quand j'étais jeune j'avais en tout cas des rêves qui pourraient qui étaient troublés là qui étaient dérangeants qui oui vont m'inspirer directement ben tu sais Marie-Pier peut-être qu'un jour je vais écrire une nouvelle sur ces cauchemards de jeunesse que j'avais qui étaient d'un réalisme assez déconcertant mais ça arrive que j'ai des rêves des situations qui vont m'inspirer mais souvent comme Olivier disait le rêve à un moment donné t'as une impression forte puis peu de temps après ça devient flou alors c'est sûr c'est certain moi je travaille à temps perdu sur une nouvelle qui m'a été directement dictée par mon inconscient je sais pas c'était assez assez troublant je sais pas comment le transcrire tu sais parce que c'est les impressions c'est le malaise c'est ces choses-là je vais je je l'écris à temps perdu ça va être une nouvelle c'est pas rien mais ça reste que c'est dans mes derniers rêves que j'ai eus ça fait quand même plusieurs années que c'est sur la glace que je travaille à temps perdu j'ai d'autres projets mais c'est sûr que de temps en temps les rêves peuvent inspirer moi de cet aspect je trouve que j'ai pas beaucoup de rêves même pas de rêves des petits rêves cochons même pas rien je veux dire c'est des rêves insciplines c'est comme la vidange de mon cerveau presque la journée qui élimine le pire moi ce qui me stressait à un moment donné c'était je me retrouve à mon travail puis là genre je sais pas le temps avance le temps avance puis là je vois les tâches qui s'accumulent ben tu sais ça avait rapport à le stress quotidien des trucs de moi fait que c'est le genre de rêve je commencerais pas à faire un moment de ma job non c'est de la job j'ai déjà fait ça aussi je sais que c'est de la job mais je veux pas être méchant mais les enfants c'est des amours j'ai toujours aimé travailler avec les enfants j'ai jamais rien eu à reprocher aux enfants même s'ils sont mauvais il y a toujours une manière de communiquer avec eux de les comprendre et après tu vois ce qu'ils font ils ont un fair play c'est wow j'ai vu plus d'enfants avoir du fair play que certains adultes donc quand tu vois ça c'est rassurant oui non mais tu sais moi c'était pas c'était pas le temps moi c'était quand je travaillais le soir puis c'est l'entretien là c'est comme il me reste plus de temps au cadran qu'est-ce que c'est ça t'as l'impression d'avoir parasité de lieu sans rien faire là tu cours tu cours tu cours là tu stress ben c'est ce genre de stress là ben tu sais moi c'était ça des rêves je parle des rêves il y a une couple d'années maintenant j'en ai plus de ça je rêve presque plus c'est clair j'ai peut-être une réponse un peu je dirais en parallèle à cette question là dans le sens je pense que je fais un gros clin d'oeil à Stéphane dans les faits je travaille sur une nouvelle non pas sur un rêve que j'ai fait mais plutôt sur comment je pourrais dire ça ma femme fait des terrains nocturnes fait que c'est tu t'inspires de tes rêves au début je voulais parler de Pierre-Tamme mais je voulais attendre qu'elle était finie avant ouais non mais c'est pour ceux qui connaissent la notion de terreur nocturne ben disons pour ceux qui ne connaissent pas ça s'appelle aussi souvent de l'épilepsie nocturne c'est c'est assez troublant pour ceux qui le vivent mais aussi surtout pour ceux qui sont à côté qui le ressent fait que c'est c'est pas table sur un de mes rêves mais plutôt sur un environnement qui tourne autour des rêves et et les dériver c'est c'est quelque chose à vivre pareil parce que tu sais il y a des recherches c'est la paralysie du sommeil c'est pas ça l'épilepsie l'épilepsie ben comme la paralysie du sommeil c'est les gens qui sont qui se réveillent mais qui se sentent oppressés puis tu sais ils décrivent leur situation des fois même l'inconscient ils vont garrocher ça comme les abductions d'ovnis ou dans le temps c'était les succubes puis incubes les démons violeurs puis tu sais quand les gens vivent ça c'est quelque chose d'ailleurs on se dit ça mais Lovecraft il était comme ça aussi il faisait des terres donc pour ça dans ses écrits il y a eu beaucoup d'affaires avec les rêves le monde des rêves souvent ça lui est venu dans un rêve ouais ouais il est juste rentré chez lui il est parti il était complètement fatigué il a dormi quoi il s'est réveillé une heure après même pas il a réveillé du tout il a commencé il a commencé à écrire c'est ça je vais faire quand tu apprends des choses sur la littérature ça te permet aussi comme vous dites il y a des choses dans l'histoire qu'on ne sait pas grâce à certains auteurs même à certains écrits on en découvre vachement sur le monde alors qu'au jour d'aujourd'hui avec tous les écrits toutes les années qu'ils ont changé ce n'est plus les mêmes versions qu'il y a de base ils ont été modelés remodelés et ainsi de suite donc au final on ne sait pas à quoi s'attendre en tout cas pour ce qui est de nos rêves ça aussi je le dis toujours les plus beaux rêves c'est ceux qu'on fait éveiller et qu'on travaille pour j'aime bien les phrases à chaque fois ils t'en sortent des bonnes tu devrais faire un petit recueil comme ça ou tu mets des bonnes phrases positives ou des phrases qui veulent dire quelque chose les gens ça les intéresseraient d'ailleurs vous avez un rituel quand vous écrivez la nuit le soir de la musique silence ou des fois la femme aussi alors je ne peux pas mon tour vas-y Olivier c'est à toi de partir moi je vois que le temps que je veux avec ma famille le travail c'est un peu normal mais toujours j'ai de la musique mais pas de la musique avec des paroles genre musique d'ambiance qu'on met souvent quand on joue à des jeux de rose à chaque chapitre il y a une chance une toune il y a une musique d'ambiance pour chaque chapitre dont justement dans le recueil j'avais marqué justement la chanson moi c'est ce que j'aime bien aussi les auteurs qu'ils mettent les musiques des fois pour lesquelles ils se sont inspirés je m'amuse à les réécouter derrière avec le texte quand je dis c'est vraiment pognant parce que tu te mets vraiment dans la place de l'auteur et là tu te dis c'est vrai que c'est vraiment pas bête de faire ça je t'aurais pas cette musique ça aurait pas amené l'ambiance dans ce contexte ou de cette façon donc c'est quand même fascinant de voir que tous les rituels de façon que ce soit la musique moi j'en connais ils prennent des enfants ils attendent que ce soit le bordel et là seulement ils écrivent c'est trop calme ils écrivent pas d'ailleurs c'est ça dans mon roman que j'avais écrit que j'étais en cours d'écriture chaque chapitre il y a justement comme je t'ai dit il y a en haut en interface la chanson qui jouait dans mes oreilles pendant que je l'écrivais il y avait jamais de paroles par contre c'est tout le temps une musique d'ambiance c'est un chapitre qui a de la joie ça va être peut-être un petit jazz à part la même ou toujours de quoi qui est en lien avec le chapitre parce qu'il y en a oui que tu vois dans son début de livre qui est marqué la trame sonore qu'il écoutait je sais pas moi Le Seigneur des Anneaux ou peu importe mais non mais moi c'est vraiment par chapitre je sais pas pourquoi je trouve que c'est important Quel genre de chapitre ça te donnerait d'écouter une polka? Et Céline Dion en duo Ah oui Céline Dion qui chante une polka Oh mon dieu Il va y avoir ses avocats qui vont me courir après parce qu'on s'est moqué de Céline Dion C'est pas moqué il peut très bien adorer Céline Dion on ne sait pas Je peux mettre Mylène Farmer si tu veux Là je suis pas sûr qu'il y a quelqu'un qui lise Le mec qui voit le livre je suis ici devant Je me mouillerai pas Je me mouillerai pas D'accord Côté Non mais tu sais parce que côté musical moi je me lance c'est sûr et certain que soit que je vais écouter des podcasts ou des tu sais des exemples j'écris de quoi je peux écouter mettons une conférence sur un sujet X il y a une foule de trucs intéressants sur Youtube tu sais tu fais des recherches et souvent c'est des gens au premier abord c'est des ruberlus c'est des gens qui vont parler de trucs quelqu'un qui a dit qui a vu ça mais ça peut au niveau de l'imaginaire ça peut ça peut te faire un couple de chapitres sinon des livres des histoires il y en a moi c'est sûr que quand je m'installe c'est quand je peux écrire j'écris quand j'ai le goût d'écrire j'écris j'ai ma liberté là-dessus jamais je ne vais m'imposer de shame le silence moi ici le silence c'est impossible juste la femme de mon ordinateur fait un petit son donc je mets des écouteurs j'aime bien Spotify parce que je peux faire des playlists de musique puis là tu sais je vois gothique industriel métal tu sais dépendamment du mood que j'ai il faut qu'il y ait une vibration il faut que ça vienne me chercher puis tu sais quand j'écrivais mon truc style fantastique médiéval j'avais découvert ensemble Organum je ne sais pas si vous connaissez ça moi je suis tombé là-dessus par hasard puis c'est comme des chants de templiers ça fait un peu comme le Hobbit et tout ça des chants vikings et tout c'est plaisant moi j'aime bien ce genre de musique oui ou tu sais aller chercher des trames sonores de films aussi pour tu sais dans le fond moi ça me permet de m'évader de décrire de me laisser aller sans avoir le trafic autour ou les voisins qui bandassent ou donc tu sais il me faut du bruit il me faut il me faut une ambiance mais tu sais de là à dire tu sais j'y vais au goût du moment tu sais mais oui je peux adapter la trame sonore selon le style en fait c'est comme dans la film vous avez déjà la musique tout ça moi c'est comme ça quand j'écris c'est pareil j'ai pas besoin forcément de musique j'ai pas besoin forcément de calme parce que quand j'écris moi c'est comme un film en fait j'ai la musique qui vient avec j'ai les mouvements j'ai vraiment la scène qui vient ou des fois je vois la scène mais moi ça me plaît pas donc je vais pas écrire la scène je vais aller écrire une autre scène moi j'ai pas vraiment d'ordre spécifique ou de truc là j'avais commencé mon dernier j'avais fait le prélude j'ai commencé la deuxième partie parce que je voulais que c'est un but mais comme j'avais beaucoup de choses entre temps j'ai arrêté au bout d'un moment mais comme je sais que ma fin moi je l'ai déjà en tête la fin j'ai déjà tout le texte mais la fin ça va beaucoup plus vite à écrire que le reste du coup je vais faire la fin et je vais rajouter la trame au milieu parce que moi ça va me permettre de gagner du temps donc moi ça dépend vraiment des écrits s'il y a des moments où j'aurai du temps je vais foncer si j'ai pas le temps je vais essayer de gérer par rapport à ou des fois j'écris en même temps que je fais mes chroniques ou que je vous lis ben tu sais moi à une certaine époque j'écrivais à un moment donné je me faisais et je faisais pas c'est de la musique de méditation mais tu sais dans un projet comme Yannick écrit tu sais une histoire dans un royaume tu sais asiatique chinois mais tu sais moi j'avais un projet que c'était un truc qui se passait dans le Japon féodal 7e 18e siècle puis j'écoutais des écoutes c'est de la musique de bambou je sais pas si c'est comme ça la musique de bambou c'est un pire ouais mais asiatique tu sais la musique tu as une relaxation quand tu vas au salon de massage il manque juste la masseuse si tu dis masseuse ma femme va t'arracher la tête c'est pas grave oui je cherche un peu non je rigole d'ailleurs la personne que vous avez croisée qui vous a le plus marqué ou impressionné c'est qui j'ai passé devant un miroir et c'est brisé c'est sûr c'était la femme qui était devant le miroir et elle t'a dit non c'est pas le bon miroir non mais honnêtement la personne qui m'a le plus impressionné ça serait dur d'en identifier une spécifiquement mais je dois admettre ta mort je voudrais dire humblement mais c'est même pas humble non c'est c'est honnêtement je trouve que l'évolution que j'ai eue à travers ma vie maintenant où je suis présentement bien m'impressionne moi-même parce que bon déjà en partant je suis né avec une fissure palatine j'ai eu six opérations j'ai eu beaucoup de circonstances j'ai été chanceux d'avoir une très belle et bonne famille mais il y a eu beaucoup de hauts et de très très bas malheureusement la journée de mon anniversaire de mon 20e anniversaire j'ai un de mes meilleurs amis un de mes très bons amis qui a décidé de se suicider disons qu'il y a eu beaucoup de choses j'étais extrêmement timide pour différentes raisons et je trouve que l'évolution que j'ai faite grâce à beaucoup à mon entourage grâce à mais il faut réussir à le vouloir puis il faut décider de faire le pas un peu comme Olivier puis Stéphane disaient il faut le faire le pas aussi fait que avec un regard un peu en arrière je me dis d'avoir réussi tout ça puis de continuer à en faire encore parce que c'est pas évident de se lancer en littérature fait que c'est sûr que de base une grande partie des auteurs Stéphane ce qu'il fait avec son livre avec toute la présence qu'il a il est incroyable fait que j'ai déjà dit puis je le redire dit encore pour moi c'est une personne qui m'impressionne énormément mais en même temps je connais pas toute sa vie puis dans les faits j'ose j'ose dire que franchement je suis quand même impressionné d'avoir fait ce que j'ai fait surtout dans l'apse de temps que j'avais est-ce que c'est pompeux est-ce que c'est trop orgueilleux de le dire comme ça moi je dis c'est mérité il n'y a pas de meilleure manière de le lire donc moi je dis c'est louable mais c'est vrai que moi je vois le parcours de tous ceux que j'ai vu commencer comme Stéphane je l'ai vu à ses débuts et je vois ce qu'il fait aujourd'hui honnêtement bravo sincèrement c'est pas facile de faire ce genre de choses c'est pas facile de renouveler c'est pas facile de faire des connaissances d'essayer d'attirer des gens parce qu'il faut quand même pour avoir un côté humain pour attirer les gens et permettre des projets comme ça c'est pas donné à tout le monde donc quand vous avez la chance de faire ce genre de rencontres de pouvoir les remercier c'est plaisant moi à chaque live c'est ce que je me permets de faire c'est de remercier les gens de voir ce que leur parcours de les féliciter de les motiver parce que c'est énorme ils savent pas les gens ce que c'est le travail derrière ce que ça demande comme pression c'est énormément de pression mine de rien mais ça en vaut la peine ça vaut vraiment la peine surtout pour faire des rencontres comme ça moi j'ai fait que ça j'ai fait que des belles rencontres j'en ai connu des mauvaises mais ça n'a pas été des mauvaises dans le sens où ça m'a empêché de vivre mais ça m'a permis d'évoluer aussi donc j'ai fait que ça puis désolé mais les mauvaises tu kick ça t'as pas à endurer t'as pas à tu sais je veux dire moi là les gens qui vont qui rentrent dans ma bulle et qui n'ont pas tu sais on n'a pas un peu un accord on n'est pas en harmonie si j'ai quelqu'un qui regarde ta face ne me revient pas chose débarrasse je veux dire moi j'ai pas à dire mais ma personnalité fait que je suis ouvert et juste avec tout le monde donc non mais tu sais à quelque part tu sais moi tu arrives je te juge pas tu ne commences pas à venir me juger tu sais parce qu'on n'est personne pour juger oui puis rapidement il y en a juste un qui peut juger puis il n'est pas ici présentement il se coche il se coche oui oui moi pour répondre à Lovita très rapidement mais tu sais je ne serais pas la personne qui m'a le plus marqué ou impressionné j'en aurais comme il y en a 50 000 je dis ouais ben pas tant que ça non je veux dire je suis quand même dur à impressionner mais non mais moi je dirais c'est mon père parce que c'était il est toujours vivant mais tu sais il est d'un âge vénérable puis il est encore quelqu'un de 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 fiable de fiable tu sais c'est mon modèle quand j'ai pas le goût de me lever le matin ben je je me remémore écoute il travaillait il commençait il partait travailler avant 5 heures le matin puis il revenait à 9-10 heures le soir il a toujours été présent pour sa famille tu sais pour moi c'est comme tu sais j'irais pas chercher des 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 je veux dire il a toujours été présent même s'il était absent parce que tu sais moi des fois c'est un camionneur puis il partait tu sais faire des longues routes il était pas là à ma première communion mais tu sais dans mon coeur je savais qu'il le faisait pour nous autres mais c'est ça donc papi il m'a bien impressionné papi puis toi Olivier moi t'avais pas dit ta mère tantôt mais non 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 moi c'est c'est ma conjointe c'est 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 beau le fond je dois beaucoup parce qu'elle me ramassait souvent en petite cuillère puis elle m'a même sauvée à quelques moments de la vie en tant que telle puis je lève mon chapeau elle reste une mère formidable puis elle m'encourage en tout ce que je fais même si des fois je suis pas toujours facile à vivre ou je l'anime je comprends je suis pas tendre avec ma femme c'est parce que je me dis n'importe tu sais je pourrais me dire n'importe qui qui serait qui serait son chum finalement il est rendu il est TPL il arrête puis prendre la porte puis partir puis pas embarquer dans le train puis dire non ça marchera pas mais finalement non elle a décidé d'embarquer est allé chercher de l'aide puis essayer de vivre au quotidien avec quelqu'un comme moi qui est pas toujours facile parce que moi ma vie c'est des montagnes russes puis tu sais tantôt je pourrais être très de mauvaise humeur puis dans 15 secondes je vais être on va pas avoir ouais go on va festoyer puis c'est jamais régulier pour quelqu'un comme moi c'est difficile à vivre mais bon je lève mon chapeau puis la même personne de jour en jour je vais être je m'excuse pour la prochaine question mais non si elle m'a lancé le défi de vous la poser tu as le choix entre te faire couper la langue ou les bourses tu te fais couper quoi ben étant donné que j'ai pas bien de l'argent à la banque moi tu me pars avec la bourse y'a pas de problème je pense que oh pas ces bourses là ok non 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 j'ai voulu être poli parce que ouais c'est je peux l'appuyer c'est pas grave mais je veux dire la phrase exacte tu as le choix en train de te faire couper la langue ou les couilles tu choisis quoi la langue sans hésiter je pose la question ça dépend un peu il y a une petite nuance à apporter une vasectomie c'est se couper un bout des couilles ça compte-tu ? on va te la poser à l'an d'ici je suis pas attendu par cette question si la vasectomie marche j'appe pour la vasectomie ouais ben ah je veux dire l'an d'ici c'est une sadie tu as pas dit le canal quelque chose de l'urèpte non 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 c'est vraiment les avec les malouches avec les pinces les pinces c'est ça dire faudrait que tu t'essaies sérieux là moi faudrait que tu t'essaies abdiquer puis dire entre un ou l'autre ce serait un peu comme se rendre impotent je dis coupe-moi un bout de doigt il faut que tu me tues avant parce que fuck l'an d'ici c'est des questions oui non ben tu sais c'est des questions existentielles tu sais c'est mieux ça que ben faites un concours de mesuration savoir si c'est qui qui est plus mandri des affaires la même des fois on voit des questions passées qui sont bizarres celle-là tu sais regarde je veux dire tant que je vais avoir la possibilité de communiquer avec une machine puis bonjour je m'appelle Stéphane comme moi à l'angle je veux dire s'il faut répondre tu sais Hawkins était capable de le faire pendant des années communiquer avec une machine c'est très capable ici remarque que ça dépend RDD2 ouais c'est ouais RDD2 version québécoise ça donne beau votre rêve d'enfant le plus fou répète ça le rêve votre rêve d'enfant le plus fou je vais regarder tout de suite tout de suite parce que je vais donner la chance à mes partners de réfléchir tu sais moi quand j'étais jeune ça aurait été d'être astronaute mais tu sais mais je pense que tout le monde ok c'est facile comme question mais c'était un rêve mais c'était un rêve tu sais le soir tu sais je regardais le ciel étoilé puis c'était comme tu sais moi ça aurait été comme un rêve mais c'était un rêve d'évasion tu sais d'exploration mais tu sais tu regardes la science-fiction puis tout ça c'est sûr ça l'influence parce que je pense qu'être astronaute aller visser un boulon à une station spatiale tu sais je veux dire finalement mais c'était mon rêve de jeunesse j'aurais aimé ça vous aussi ça puis go go boy tu peux continuer à parler Stéphane tu peux continuer à parler non mais c'est beau je donne la balle au bon aïe moi honnêtement je m'en rappelle pas non rêve rêve tu veux dire ce qu'on voulait faire plus tôt ou oui mais tu sais comme policier pompier docteur vétérimètre mettons là les jeunes mais ça reste quand même des choses accessibles moi c'est sûr que c'était pas astronaute c'était pas genre c'était plus que marcher sur la lune c'était la découverte d'explorer des nouveaux mondes comme dans les films de science-fiction qu'on a grandi avec la littérature ça nous permet de voyager donc astronaute je veux pas être méchant mais c'est peut-être le truc qui se rapproche le plus de l'aventure parce que tu dis tu t'invites vraiment moi je me rappelle une fois un travail en français il me demandait où qu'on se voyait plus tard mais honnêtement j'avais répondu que je voulais être écrivain honnêtement c'est pas je veux pas être opportuniste ouais mais tu sais je savais que j'étais pas quelqu'un de très académique j'ai de plus misère mais je voulais bien rêver dans le temps même encore aujourd'hui on peut rêver encore mais c'est dans un de mes objectifs de vie c'est soit ça ou bien je rentrais dans l'armée c'est les deux je fais ok au même genre de question moi c'était lutteur professionnel tu sais qu'à t'as huit ans t'en veux tu sais c'était comme ça a été que j'aurais tu sais c'est peut-être finalement ça mon rêve plus fou que d'être astronaute moi j'avais sorti toute une liste astrologues spéologues volcanologues tout ça je voulais tout toucher l'exploration je trouve ça tellement beau il y a tellement de choses à découvrir mais Mike tu voulais pas dire tout tu voulais être gynécologue ouais mais il y a des choses que j'ai pas envie de voir tu sais il y a des belles choses et il y a des choses tu fais où mon dieu non merci en plus tu vas faire des touchers tous les deux minutes t'imagines tu vas prendre ton gosse il va te glisser dessus excusez-moi c'était plus fort que moi moi aussi je suis désolé c'est la fatigue de toute façon je vais pas vous embêter trop longtemps non plus mais vous me dites quand vous voulez qu'on arrête de toute façon on fera plein de lives il n'y a pas de soucis peut-être donner la chance donner la chance à Yannick de répondre pour son rêve c'est plus fou puis on va faire une tournée de salutation parce qu'on avait peut-être parlé de la possibilité de partager nos écrits avec les gens au live en tout cas je sais pas si t'avais pensé à quelque chose Mickey ah non moi quand je fais un live je vais pas voir les auteurs pour leur demander s'ils font des concours je n'ose jamais parce que je vais pas me permettre je trouve qu'il y a déjà des groupes qui le font et je veux pas que les gens ils viennent que pour ça ça de base ils viennent pour vous donc d'ailleurs si vous voulez vous offrir des choses je vous laisse la garantie à 100% de faire ce que vous voulez c'est pas moi qui va vous obliger ou vous demander de non mais on regardera pour une formule on est suspendu aux lèvres de Yannick on veut savoir quand est-ce qu'il voulait être ballonine ouais honnêtement honnêtement comme 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 j'ai déjà expliqué j'ai commencé à faire de la programmation j'avais 10 ans donc à l'âge de 12 ans mon rêve ultime c'était de de posséder une boîte de jeux vidéo mais avec 4-5 programmeurs une petite boîte une vraie vraie petite boîte et faire de la programmation faire du jeu vidéo parce que je trouvais qu'il y avait un certain avenir en 84 vers ça malheureusement les circonstances ont fait que je n'ai pas été là-dedans mais la vie m'a ramené à ça donc autour de 40 ans j'ai fini par travailler dans une petite boîte qui s'appelle Prima Studio donc j'ai fait du jeu vidéo pour Disney pour Dreamworks à partir du studio de Matane donc c'est pour ça les rêves que j'avais jeune j'ai eu la chance de les accomplir assez jeune pour pouvoir m'en faire de nouveau donc mon rêve d'enfance c'était de faire du jeu vidéo puis de grandir à travers ça puis finalement ça s'est avéré à être ça mais c'est aussi parce que le jeu vidéo me rapprochait de mon père beaucoup à l'époque puis je me suis dit en allant dans le jeu vidéo je vais pouvoir encore plus me rapprocher de mon père puis mieux le comprendre qui lui est un homme qui est très technologique qui adore tout ce qui est technologique très logique tout ça ça nous a rapprochés définitivement à travers le temps puis c'est pour ça qu'en bout de ligne il y a oui il y a bel et bien des rêves qui se réalisent à travers le temps puis d'une personne à l'autre fait que tu sais peut-être nous éclairer les éventails du temps si je me trompe pas ça a comme une structure parallèle ça pourrait être facilement transférable en jeu vidéo à vrai dire l'origine des éventails du temps est vraiment un peu un peu drôle dans le sens que c'est arrivé à un moment de ma vie où ce que bon après 32 ans de programmation j'avais fait pas mal le tour puis à cause du diabète j'ai perdu la vision d'un oeil puis je me cherchais un autre un autre axe pour réussir à avoir de l'argent en bout de ligne à vivre puis à changer un peu mon pattern puis comme j'avais fait le cours du moins une bonne partie du cours en animation 3D je me suis dit je vais faire un jeu vidéo si bête que ça je vais le vendre puis je vais vivre des redevances même si je tombe à veuille à l'ontel fait que étrangement je reçois par la poste une publicité de la monnaie royale canadienne qui présente 12 médaillons chinois représentant les 12 signes du Zodiac Lunage chinois je me suis dit hey ça serait tellement un bon jeu vidéo ça où est-ce que tu prends un genre de Mario à travers le monde asiatique puis il faut qu'il retrouve des éventails à travers différents niveaux différents tableaux je commence à programmer mes personnages je commence à regarder ça mais j'ai dit bon là il faut que je le mette en contexte je commence à écrire le gros du scénario je commence à écrire une page deux pages trois pages rendu à 125 pages je me suis dit ouais ok 125 pages puis je n'ai pas encore fini d'écrire la mise en place du premier éventail je serais peut-être aussi bien d'écrire un roman finalement c'est comme ça que la saga est partie de faire 12 romans chacun représentant l'un des signes du Zadiac Lina chinois dans chacun des romans puis c'était instructif en plus aussi mais t'as déjà pensé à créer un jeu je sais que t'es concepteur de jeux mais t'as déjà je sais que je sais pas si vous connaissez Alain Mouet c'était un jeu en fait sur Xbox mais c'est un écrivain en fait qui va vivre sa propre histoire parce qu'il a un problème il a la page blanche donc il va s'évader avec sa femme sauf qu'il va se passer quelque chose il va y avoir des ombres et tout ça et en fait c'est des pages de son livre qu'il va finir par trouver au fur et à mesure du truc et il se bat contre les ombres et en fait les ombres c'est juste les démons de son livre ok mais honnêtement j'ai continué dans la voie avec les moteurs de jeux qui existent déjà Unreal le moteur Unreal 4 et 5 pour console et pour ordinateur fait que j'ai déjà commencé à mettre en place mon jeu ma structure de niveau puis je réutilise les personnages qu'on retrouve sur les couvertures je réutilise mes modèles à travers le jeu c'est des choses que j'essaie d'explorer aussi c'est un peu comme Stéphane disait il y a beaucoup de choses qui sont déjà placées qui restent à finaliser mais il y a aussi un goulot d'étranglement dans le temps puis dans les ressources fait que à un moment donné mais c'est pas ça oui j'ai aussi un jeu de table qui a été monté qui a été testé par des cafés de jeux de société un café qui a bien voulu le tester avec moi puis me donner des conseils pour l'améliorer fait que non il y a qui l'a testé c'est à Montréal t'es mort à Montréal c'est ça Rive Sud de Montréal oui Boucherville c'est le c'est qui le dragon café j'ai un blanc présentement c'est cool le mot Montréal je m'y connais pas moi je suis de la Rive Sud de Québec moi je suis de Québec c'est ça c'est plus c'est la Rive Sud c'est ça Boucherville dans ce bout là oui 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 fait que parce que j'ai habité longtemps à Saint-Hyacinthe fait que je connais aussi un peu des gens de ce coin là puis plus de Montréal fait que c'est dans ce coin là que je leur ai proposé puis je suis vraiment très déçu d'oublier le nom à ce moment-ci mais ils ont été super gentils avec moi ils l'ont testé ils m'ont donné des bons cues pour améliorer le jeu pour pouvoir sortir éventuellement le jeu de société en lien avec les éventails c'est vraiment le nom tu pourras le remettre parce que tu sais moi souvent après un live ce que je fais c'est que je vais répondre personnellement aux gens que ce soit un lien puis tu pourras le mettre tu sais mettons quand tu le trouveras je vais mettre le lien vers leur page Facebook ah vous n'aime pas de partager vraiment moi sur ma page j'ai pas de restriction au niveau du partage si vous ça vous aide moi ça me va ok j'ai vraiment pas de restriction c'est pour faire connaître c'est pour ça je permets aussi à des gens qui font des lives sur d'autres groupes si le groupe leur permet ou qu'ils veulent juste dire ouais j'ai un live sur tel groupe ils le publient ça me dérange pas ça peut vous aider donc honnêtement je vais pas me blâmer mais habituellement c'est parce que les politiques les politiques des groupes je comprends très bien ça c'est ils veulent pas comme c'est une chasse gardée chacun son territoire ils aiment pas trop des délocations qui viennent de d'autres c'est complexe la politique c'est pour ça moi je le permets si les autres ils veulent moi ça me dérange pas en tout cas Sandra Desmoulins des fois qu'il le fait et tout ça donc si elle le fait ça me dérange pas je leur ai donné la permission on est là pour s'entraider donc si moi je peux le permettre moi je le permets les autres ils font ce qu'ils veulent ils ont leur raison après c'est beaucoup à gérer je veux pas être méchant mais c'est énormément à gérer Pierre ben tu sais le fait de partager ton groupe ben ça l'attire du nouveau monde ben c'est pour ça je parle des autres groupes en même temps comme ça si eux veulent avoir plus de visibilité ben ils en profitent c'est ça aussi que ça me partage parce que vous connaissez pas toutes les pages ou tous les groupes il y a des groupes moi je suis sur un groupe c'est AgroLivre ils sont 183 000 on est en 133 ou 183 000 personnes quasiment vous savez ça fait de la visibilité mais c'est pas ça qui va vous apporter la richesse ou je sais pas quoi mais ça peut vous permettre une certaine visibilité aussi mais c'est un groupe français mais il y a beaucoup d'auteurs québécois qui vont dessus mais c'est comme le bouche à oreille dans le fond c'est pareil ouais c'est ça en fait moi je suis vraiment le groupe qui fait des tremplins je suis pas là pour avoir 60 000 personnes je suis vraiment pas là pour permettre à ceux qui veulent profiter de certaines opportunités ben comme ça ils ont de la visibilité il y a d'autres groupes qui les voient moi je les aide je les aide un peu à se faire mieux connaître c'est écrit petit non c'est moi je le voyais bien à mon écran c'est écrit non mais tu te la fermes connard non non c'est écrit c'est écrit auteur en liberté sauf que quand j'écrivais mes remerciements quand j'écrivais mes remerciements je recherchais Crésus Cropico et là j'étais il est inexistent je le trouve plus parce que t'as pas assez proche d'avoir Crésus Cropico alors tu sais t'as changé de j'ai pas eu le choix je commençais à me faire pirater depuis un certain temps je commençais à ne plus voir les machins donc j'ai dû arrêter le compte avant que ça empire j'ai dû prévenir les gens c'est pour ça que j'ai fait Mikey l'enfer derrière mais depuis que j'ai fait Mikey l'enfer c'était une misère pour me remettre sur le groupe et tout ça a été vraiment n'importe quoi même si c'était une mignarde je m'allais m'acheter dans la colle pendant deux mois c'est pas évident je peux vous confirmer le nom à défaut de pouvoir le marquer tout de suite c'est parfait c'est le Café Dragon mais K-A-F-E à Saint-Aigu E espace Dragon ouais mais t'en fous moi j'irais chercher le lien j'irais le mettre tout à l'heure ouais mais j'ai juste dit Café Dragon mais c'est avec un K c'est pas un C au début c'est juste ça la nuance pour bien trouver c'est vraiment une chouette place merci des petits restos comme ça de quartier des fois dans un avenir proche tu sais chez Mickey t'avais travaillé fort avec une librairie à K-Aigu j'attends encore j'attends encore d'ailleurs j'adore les librairies j'en ai contacté plein j'ai été voir Stéphane je vais essayer de te renseigner sur d'autres sur le matin tout ça je leur donne l'adresse je me prends la tête à me déplacer tous les jours pour en dire ayez l'amabilité au moins de répondre ils me disent on l'a appelé on l'a envoyé des courrières l'a envoyé à tel auteur tel auteur j'ai jamais eu de nouvelles je pense que Stéphane les attend encore oui bien tu sais je te remercie beaucoup pour tes efforts parce que je voulais un pied-à-terre à Québec pour des événements l'été dernier bien finalement garde je veux dire c'est partie remise on trouvera bien une possibilité à un moment donné moi bien je vais être à Québec au mois d'avril pour le salon calendestin du fameux gros groupe des lecteurs de horreurs policiers thrillers noirs en tout cas c'est ça en plus je ne sais pas si vous allez être dans cette région-là pour l'événement je ne sais pas toi Yannick si ça te tente de te lancer dans l'aventure ou bien j'avais écrit malheureusement les inscriptions pour les auteurs ils étaient terminés parce que je ne pouvais pas y aller mais j'aspire à ce que il en fasse un autre caravane pour pour la ouais tu sais tu parles de la caravane moi c'était un événement malheureusement je ne pensais pas m'en parler c'est un événement à Québec dans un hôtel je ne veux pas je ne veux pas induire les gens en erreur parce que moi je suis tellement non c'est un hôtel qui n'est pas loin de chez moi non plus mais je ne sais plus le nom moi tu sais bon ben écoute c'est le genre d'endroit où tu rencontres beaucoup de gens puis tu sais c'est des lecteurs dans tu sais parce que tu peux faire des salons dans des endroits où tu sais comme la pause littéraire c'est pas nécessairement une concentration tu sais moi j'aime mieux 100 personnes de ce groupe-là à un endroit donné je vais vendre plus que 10 000 personnes dans un centre d'achat ça c'est clair donc moi c'est pour ça écoute si tu veux me l'envoyer l'événement ça serait je vais voir si ça rentre parce que j'ai commencé aussi à regarder pour le marché du Vieux-Sorel aussi j'attends des nouvelles qui devraient rentrer sous peu ça je ne sais pas si tu on pourrait s'en parler en privé parce que tu sais des fois des lieux où on peut converger puis se faire une stratégie c'est des choses comme ça que j'essaie de trouver aussi je ne connais pas Québec comme vous non plus donc j'essaie de trouver des petits endroits comme ça pour essayer de permettre des événements quand je suis en train de faire deux salons donc un sur mon groupe et une future page que je vais faire à l'aide de Nancy Genova aussi qui va m'aider il y en a qui vont nous aider et je vais aussi essayer de faire un événement sur les plaines d'Abraham au Québec je ne sais pas comment ça fonctionne mais je vais essayer de voir et comme j'aurai certaines connaissances derrière je vais essayer aussi d'en faire un vers Montréal comme ça je vais essayer d'en faire profiter un maximum de gens ça fait le fun en monter un à Saint-Apollinaire moi je suis partant pour les projets justement je vais avoir plus de connaissances et plus de connaissances dans les deux sens que ce soit des personnes ou en tant que de comment savoir faire des événements de pouvoir entrer plusieurs à Québec et tout ça moi je vais m'amuser vraiment à vous jouer sur ça je vais essayer de vous permettre un maximum de sorties un maximum d'événements pour avoir un maximum de visibilité je pense que c'est possible de se faire dans ce jeu non je suis en appartement ah ok vous viendrez à la maison on fera des hot dogs c'est le barbecue pour ceux qui achètent des lits oui non ben je parlais de cette région-là parce que Olivier il est de ce coin-là puis je ne sais pas si ça a rapport mais j'ai fait 4-5 ventes en ligne toutes par la malle toutes Saint-Apollinaire que je ne connaissais pas mais ça venait tous chez nous c'est différent c'est peu de nul c'est différent mais peut-être que c'est des gens que tu as dit il y a un grand c'est la vidéo je ne sais pas mais il y en a beaucoup aussi sur le groupe les groupes Saint-Apollinaire il y en a menacé assez dans son groupe en tout cas moi vous avez des projets comme ça ils n'étaient même pas venu en voir on peut toujours essayer de voir et tout ça moi je sais que je peux avoir certaines possibilités donc moi je peux me déplacer j'ai plus de facilité que je ne travaille pas si je peux me déplacer passer des appels honnêtement ça ne me dérange pas moi je m'en fous complètement tu parlais dans le coin de Montréal il paraît que le stade est assez libre de ce temps-là on pourrait faire le stade ben oui il est libre on pourrait faire le Vidotron c'est pas loin de chez moi aussi on peut aller au centre Vidotron les nordiques ne sont pas là on va se faire jeter les pierres à leur place toi Mickey tu as posé beaucoup de questions mais en terminant est-ce que tu avais est-ce que tu as vraiment un projet avancé peux-tu nous annoncer quelque chose ou c'est toujours dans moins d'un mois c'est sûr je vous reviens avec les deux salons les deux salons virtuels faits il y en aura un sur mon groupe qui va durer un certain nombre de jours comme ça ça va permettre au groupe à ceux du groupe de profiter et ça me laissera à moi le temps de tout se peaufiner la page comme ça la page quand je veux la faire avec public c'est bon parce que moi je vous dis tout de suite en partant comme tantôt Yannick parlait d'affaires je souriais quand ça devient technique moi c'est des affaires virtuelles salon virtuel j'avais été invité pour des salons virtuels comme en Europe puis là je m'étais inscrit où c'était comme c'est très technique très compliqué puis finalement je ne sais même pas si ça a eu lieu c'est pour ça c'est sûr que moi vous me parlez de trucs scientifico-techniques il faut faire beaucoup de recherches moi j'essaie de regarder en fait je regarde vraiment les trucs parce que les fois ils font des propositions et quand tu vas dessus en fait le problème c'est que tout le monde peut faire ça donc tu n'as pas certaines limites que tu peux faire respecter ça veut dire que ça peut vite devenir le dawa c'est pour ça je veux prendre mon temps de ne pas dire ouais tiens dans une semaine j'ai fait le salon virtuel et quand vous y allez c'est n'importe quoi parce que la page moi je veux vraiment que ça se fasse sur plusieurs jours comme j'ai dit moi je vais essayer de laisser peut-être un mois vraiment public les auteurs ils vont pouvoir s'amuser ils viendront le jour qu'ils viendront les autres ils font ce qu'ils veulent comme ça ça permettra à tout le monde de profiter donc moi j'aurai même pas besoin de gérer derrière chacun va pouvoir faire ce qu'ils veulent en temps et en heure qu'ils voudront parce que j'y ris non mais parce que le salon virtuel moi je pensais que j'aurais comme une pile de livres devant l'écran puis je rencontrais du monde un peu comme fait là je ne sais pas trop c'était quoi le concept salon virtuel il y aurait eu même la main qui aurait sorti de l'écran il faut te serrer la main moi aussi c'est quoi c'était devant caméra mais je n'allais pas mais je trouvais que c'était à l'époque Covid donc moi je trouvais que c'était quand même il y avait quoi à explorer il n'y a rien à voir aussi bien comme ça virtuel mais c'est ça ils disent un salon virtuel mais dans le fond ton nom dans une liste c'est comme moi je trouvais ça d'un côté ça avait l'air très impersonnel c'est comme tu peux être là tu ne peux pas être là puis de l'autre côté je me disais tu sais quoi je rencontre tout le monde tu sais répondre à des questions des fois c'est le fun c'est pour ça moi j'ai envie de permettre ça comme ça moi ça me laisse aussi le temps de vous faire un vrai salon parce que c'est pas la même conception de salon virtuel et les vrais salons moi ça me permet aussi de me renseigner derrière vous ça vous permet d'avoir comme je dis une certaine liberté pour ça vous avez le temps de faire ce que vous avez à faire si vous n'êtes pas là tel jour c'est pas grave vous pouvez venir un tel jour ça vous laisse vraiment un certain temps ça va vous laisser un mois pour vous amuser peut-être qu'il n'y aura pas des 50 000 vues à tous les jours mais vous ça va vous permettre si vous voulez parler vous voulez faire des ventes des machins ça va pouvoir vous permettre certaines choses le temps que certains événements se passent des vues là moi j'ai payé une publicité Facebook dernièrement je l'avais fait pour les enfants de Molot puis dans un court laps de temps j'avais vendu énormément de livres électroniques tu sais c'était parce que mon ranking avait monté beaucoup pour redescendre tout de suite après mais la dernière campagne que j'ai faite de clics c'était des clics j'en ai eu à peu près 1000 clics sur mais au niveau vente ça n'a pas levé donc tu sais moi les clics tu sais quelqu'un qui me garantit 10 000 clics sur mon site là ouais en bout de ligne c'est du monde qui clique qui aime le basketball finalement ça n'arrive pas aucun rapport ils s'en retournent tu sais c'est mieux d'avoir 100 personnes 100 personnes ça prend un public cible parce que si tu vends juste des clics c'est jamais vraiment un public cible c'est aussi niaiseux que si tu vas voir ta page qu'est-ce qu'il y a à l'air ou ta pub toi-même ben c'est un clic moi je veux vraiment que les gens ils viennent pour discuter apprendre faire des trucs parce que après c'est pas le c'est pour ça que je vais faire des salons réels justement derrière moi je sais que ça me laisse le temps c'est plus difficile à faire surtout au Québec je veux pas être méchant mais il y a 50 000 règles je les connais pas fait différent au lieu de faire un salon on fait une cuisine tout le monde se réunit dans la cuisine de toute façon ça fait que tu risques d'avoir plus de monde la cuisine intérieure c'est pas bête ouais puis moi ben je réserve la toilette les premiers non mais vraiment après si vous avez des trucs comme ça vous voulez m'apporter des trucs que moi je peux gérer à côté vous gênez pas moi ça me dérange vraiment pas je suis le premier partant si ça peut vous aider ou apporter certaines choses franchement vous gênez surtout pas ben regarde tu vas même pouvoir mettre un slogan venez cuisiner vos auteurs préférés ouais ça va être sur mon téléphone le pique-nique littéraire c'est pas mal ah oui un pique-nique littéraire sur des plaines ça peut être beau ça aussi c'est des trucs que j'envisage aussi même des lives pas forcément que sur les livres parce que les gens des fois il y a assez de groupes pour ça mais il faudrait aussi qu'ils apprennent aussi à vous connaître il n'y a pas forcément que les livres il faut aussi apprendre aussi on va discuter de sujets diverses mais des trucs pour que les gens ils apprennent à nous connaître autrement au pire il rappelle Céline il paraît qu'elle a déjà fait les plaines je le laisse c'est qu'en vocale je peux pas la plus frire ah ok je l'aime pas elle Mylène Farmer je peux pas aller ah j'y arrive pas dès que je l'entends Céline Dion j'imagine le Titanic couler je dis je sais pourquoi elle a coulé ton Titanic t'as été l'iceberg de trop mais non j'ai rien contre elle mais c'est pas mon style voilà c'est dès qu'elle change il y a ma femme coupe en tout cas Mickey tu sais t'arrives là tu sais c'est ça comme à court terme concentre tous ses projets moi je parlais plus projet d'écriture parce que tu dis toujours t'écris des trucs fait que tu sais des fois comme moi c'est pour ça que j'ai de l'air super si j'avais la possibilité de sortir tout ce que j'ai j'aurais de l'atmatisme parce que j'écris à temps perdu moi il me semble ça fait on s'est vu la première fois c'était à Québec mais on se connaissait d'internet un peu on avait échangé depuis ce temps là tu dis toujours ah j'écris des trucs j'écris des trucs c'est parce que moi je me concentre plus sur vous en fait moi je sais que mes trucs ça peut prendre ça peut prendre des années c'est pas grave certains trucs pas tous parce que j'ai des trucs à respecter là j'ai un projet à quatre mains que je dois respecter donc je vais m'y tenir je sais que je vais y tenir j'ai un autre projet à six mains je sais que je vais tenir mais je vais me concentrer sur un truc je vais le faire je vais le faire petit à petit mais ça avance moi je sais que là début 2023 c'est sûr que j'admédifie ça parce que moi je te verrais bien dans une chaise comme agent d'auteur parce que t'as l'entrepreneurship comme moi j'ai pas tu sais que moi souvent les gens me disent écoute tu pourrais faire ta propre maison d'édition puis écoute je suis pourrant en affaire je vais pas me foutre dans ta prasse déjà que ma compagnie ma capote j'amène des factures des dépenses et ça tu sais je suis pas je suis pas je suis pas bon pour la business mais tu sais des fois t'arrives tu sais des fois tu bois comme un agent d'artiste un groupe de musique tu boucles des spectacles tu boucles des choses il y aurait un potentiel puis tu sais chaque salaire chaque travail mérite salaire quelque part tu sais tu pourrais faire un événement qui pourrait être rentable qui pourrait t'aider aussi à choisir les deux bouts parce que pour ça j'attends vraiment d'avoir des connaissances d'ailleurs parce que pour faire ça il faut que un certain nombre de connaissances avec les auteurs comment exploiter ça oui les maisons d'édition si tu es un agent littéraire il faut que tu connaisses bien les maisons d'édition parce que c'est toi qui vas faire la liaison entre les maisons d'édition si tu es un agent ouais mais c'est pas tous les auteurs qui veulent des maisons d'édition et les maisons d'édition généralement elles ont leur quota moi je préfère respecter des gens comme vous j'ai rien contre l'édition c'est juste que pour moi ça vous respecte pas c'est le travail des gens parce que après ils font leur quota ils ont leur leur correcteur ils ont tout le patate-lin donc ça coûte cher mais derrière vous vous avez la vente ok mais c'est tout moi je vais sur le côté humain je vais pas sur le côté commercial parce que les maisons d'édition sérieuses demandent un bon pourcentage de la vente mais assure les corrections la fabrication des couvertures la promo il exige aux auteurs d'être présents au salon moi je les cours je parle avec ma petite bagnole puis je monte moi je parle avec des auteurs là je suis obligé les titres ça me tombe pas c'est pas ça je veux ouvrir une coopérative moi je suis pas là pour me tarder de l'argent je m'en fous je veux que tout ce qu'on peut pas vous permettre les maisons d'édition ne le permettent pas moi je vais le donner accessible à tout le monde je vais acheter du matériel il va y avoir des choses derrière mais ça va rester dans la coopérative qui vont servir à s'il y en a qui veulent faire juste un mini film juste pour exploiter leur livre amusez-vous il y a une salle prenez-la amusez-vous il y aura les imprimer il y en a ils ont pas les moyens de se faire imprimer ça coûte cher moi j'aurai une imprimerie derrière qui va tourner justement pour ce genre de situation c'est les niveaux qui vont pas forcément je veux pas être méchant mais moi je vais aller dans une maison d'édition je vais écrire il va me regarder il va me dire ouais mais t'es qui ? mais qui d'en faire bordel ? non mais c'est ça mais ils ont toujours un truc moi je préfère qu'on ait notre liberté et qu'on vende ce que nous on veut vendre plutôt que de vendre un truc qui est machinal aussi ben t'sais moi il y a une époque là quand j'ai commencé les gens regardent les livres t'sais les enfants de Moloc ils disent c'est quoi ça des enfants de Moloc t'es-tu un éditeur t'es-tu édité ? ouais ouais j'ai une maison d'édition édition d'édicace ben ok là les gens oh c'est quelque chose wow parce que t'es édité t'es quelqu'un mais c'était l'ancienne mentalité mais maintenant les gens de plus en plus si t'es à compte d'auteur c'est pas parce que t'es pourri si t'es dans l'auto-édition c'est pas parce que t'es pas bon personne le veut ton manuscrit c'est que moi je contrôle plus puis je regarde mes ventes puis je suis fier puis ça monte tout tout tu sais c'est le fun je gère ça même si je comprends pas la moitié des affaires non mais t'sais parce que ils ont leur site non mais t'sais moi je fonctionne avec Amazon dans des plaises t'sais moi t'sais au niveau Amazon j'étais pas Bezos je sais pas j'étais pas en amour avec les autres je trouvais qu'ils tuaient le petit marché puis les j'étais très réticent puis c'est mon éditeur qui faisait affaire avec Amazon la même affaire que moi je fais sauf que lui il se prend son gros pourcentage que là maintenant il vient dans ma poche fait que j'ai plus de marge je peux réinvestir t'sais mais j'ai là je gagne de l'argent t'sais même si c'est pas des fortunes moi je me faisais 10% avec des enfants de moi puis les gens ils voulaient tout avoir la dédicace fait que ça passait tout par la poste je suis pas chérense t'sais je veux dire je suis négatif là cette année peut-être que cette année grâce à mes recueils bien là je vais là je vais développer là je vais pouvoir déclarer beaucoup plus de recettes que de dépenses c'est ça qui est le fun c'est auto-édicité moi c'est ça c'est cette liberté là que je veux vous laisser je vous ai dit moi je veux ma femme elle veut vraiment ouvrir son entreprise pour garder les animaux pour que les gens puissent aller en vacances mais moi justement avec ces structures je veux permettre aux gens qui vont bosser avec nous s'ils veulent ramener leurs enfants ben ils pourront mais il y aura la lecture à côté je leur ferai une pièce exprès avec les livres courts donc il y aura une librairie un truc informatique pour que les gens s'ils veulent lire des e-pubes parce que des fois c'est pas forcément tout le monde qui veut lire donc tu mets juste le premier chapitre ou tu mets 2-3 pages pour que les gens s'ils s'amusent à découvrir les gens comme ça les gens ça les stimule et à côté elle tourne toute seule la coopérative elle va tourner toute seule moi j'ai aucun intérêt à gagner la coopérative c'est pas fait pour gagner de l'argent je veux souhaiter bonne nuit à tous les gens qui ont tu as fait ce gars-là ouais merci 2h30 parce qu'on a l'impression écoute c'est comme on parlait tantôt de salon de cuisine c'est quasiment comme si on était entre amis j'espère qu'on est entre amis ben oui et qui attendent la finale tellement qu'il y en a qui me disaient que je cognais des clous mais non il est crâne je suis comme ça au naturel ils sont déjà fatigués ils ont quand même leur journée dans le lot non ben moi c'est pas que je veux écouter ça mais il y a la possibilité on aurait pu jaser tu sais on enlève le direct dans le fond il y a plus de confidence mais comme je disais moi ben c'est sûr que D'Artagnan ici présent n'est pas n'est pas porté sur la chose mais les gens qui ont écouté le live si ça vous intéresse contactez-moi puis je voulais offrir un volume comme je fais à toutes les fois pour remercier les gens alors juste contactez-moi puis on gardera de la possibilité soit je ferai un tirage interne en me servant des pouces bleus puis les likes puis les farces puis les cœurs puis les... sinon n'hésitez pas à mettre vos noms dans les listes il n'y a pas de souci au pire je t'en ferai une liste je viendrai je vais les noter et je viendrai te les passer directement parce que j'aime souvent moi parce que ton affaire va être en réécoute tu sais il y a des gens qui travaillent moi j'ai une femme qui voulait absolument qu'elle m'a dit j'aimerais ça être là mais je travaille c'est correct regarde moi je vais donner je vais me laisser une note je pourrais donner jusqu'à vendredi prochain avec les gens qui écoutent ton live peut-être ben tu sais Nancy avait amené un bon concept ouais je l'avais utilisé pour admettre je lui ai demandé l'accord parce que j'aimais bien j'avais vraiment son idée la question ah je veux ton recueil de l'étrange qui ça Nancy Nancy ouais non ben en tout cas Nancy ben ok Nancy vu que t'es encore à l'écoute on va faire le même genre de petit concours t'auras pas de passe-toi avec moi tu sais mais en tout cas moi je vais essayer je vais donner aux gens jusqu'à vendredi prochain je sais pas tu sais ça va donner comme une semaine pour que les gens écoutent le live en différé et je vais comme poster une question par rapport au live ah si tu veux je te fais un montage après je le mets sur ma story comme j'ai fait avec Martin Côté Julien Nadeau tout ça il n'y a pas de soucis ouais ben est-ce que Yannick ça t'intéresse d'embarquer dans le projet ou ah ben sûr faire connaître les éventails du temps un je sais je sais pas tu sais moi si écoute on va te faire un petit package deal au winner ouais tu organiseras quelque chose puis on vous donne une semaine pour réécouter en différé et mettons je vais laisser si tu veux Mickey tu sais peut-être une question bon ben mettons genre Olivier préfères-tu se faire couper une testicule ou se faire couper la langue j'ai même pas répondu à ta question ben d'ailleurs tiens on va te la reposer alors c'est les coronettes si c'est la langue c'est pour ça en fait il n'y a pas de vasectomie elle a dit non à la vasectomie donc tu n'as pas le choix c'est les balas ou la langue non mais parce que moi c'était une question écoute sur un live c'était une question genre quelle partie humaine tu préférerais manger tu sais comme tu sais les gens des fois ils posent des questions c'est comme vous savez pas je suis nécrophage tu sais puis je mange en détail j'ai remarqué qui est un écrophage dans un truc ils sont obligés d'aller jusqu'à deux heures et demie de regarder tout le live mais moi les questions c'est ce que je fais je fais exprès de les étirer sur tout le live comme ça ils sont obligés de regarder ben non mais pas être trop chien mais si tu veux Mickey je veux dire je veux pas non plus t'as beaucoup à penser puis moi tu sais moi c'est parce que je suis old timer tu sais moi je veux aller voir les noms je trouve ça tu sais il y en a qui ont des beaux petits systèmes de pitons c'est le live ça tourne c'est le fun ben tu sais je sais pas si tu veux mettons dire concours Yannick et Stéphane offrent moi je vais offrir le tome numéro un du recueil de l'étrange puis même sans généreux je vais mettre le 1, 2, 3 pour que la personne ait la collection puis Yannick qui pourra mettre éventail du temps dedans ça fait que ça va nous donner la chance d'être connue puis tu veux tu fais un petit concours ben cute que la personne il faut qu'elle interagisse ça te fait au niveau des algorithmes tu sais les gens écrivent les gens laissent des pouces des référencements il faut être vu là un peu on est là pour se faire connaître c'est parce que moi je le partage pour tout en fait quand je fais un montage je le mets aussi sur YouTube ben je le mets pas sur YouTube parce que le montage de concours je le mets sur TikTok et sur Instagram parce qu'il y en a qui me suivent sur Facebook et ça fait juste de la visibilité mais t'en as qui viennent je suis coincé quasiment à 800 membres en même pas de deux semaines j'ai gagné 200 membres quasiment mais c'est parce qu'après il y a vous il y a des auteurs qui invitent c'est grâce à l'aide il y a beaucoup d'entraide aussi derrière oui non ben regarde si tu veux si tu veux comme tu sais regarde si tu veux t'organiser avec tu pourras l'organiser plus professionnel parce que tu sais moi moi je vois toujours si c'est le hasard parce que je veux pas parce que tu sais il y a des gens qui ah je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu mais tu sais si c'est cette personne-là qui gagne si tu sais c'est arrangé avec le gars des vues non je veux dire moi j'aime ça l'hasard j'aime mieux laisser l'hasard dans les mains des autres ça serait trop tentant des fois tu sais si tu favorises ben je veux pas de ça moi j'ai une capture d'écran je lance ma capture d'écran je vais sur le truc du concours et j'appuie devant les gens comme ça je filme en même temps ouais ben c'est ça si tu te débrouilles bien non mais tu sais tu as une technique qui fait que moi j'avais un tirage sur le super gros groupe noir horror puis j'étais rendu à peu près pas loin de Saint-Saëns quand c'est comme ça va sur Google tu mets tirage au sort tu mets tes lignons en fait il va te mettre une page il va te dire genre t'as combien de participants tu mets le nombre tu mets ben si tu veux un participant t'en mets un si t'en mets six t'en mets six et tu met tes personnes copi-coller c'est générateur de chiffres puis moi c'est parce que moi je disais aux gens laissez un like tu sais parce que moi je vais dans la colonne des likes c'est facile sauf que les gens ils allaient pas liker mais ils laissaient les commentaires ce que je fais contre les commentaires ben tu sais il faut faire les deux si faites les deux ça vous donne plus de chance ouais je suis obligé de me balader parce qu'en fait quand je partage le live moi je vais sur YouTube d'après en fait j'ai une application pour télécharger les vidéos sur Facebook je les prends je remets les liens en dessous parce que je remets le descriptif comme ça quand ils montent sur YouTube les gens ils cliquent dessus ils sont obligés d'avoir les liens ils ont vos liens automatiquement après je prends le truc je le repartage sur Facebook parce que c'est plus facile à partager comme ça si vous voulez l'utiliser je ne suis pas perdu mais presque parce que j'ai réussi toi l'entrevue que j'avais faite je pense que c'était avec la petite Marie-Pierre oui où j'avais réussi à le mettre sur mon Facebook sauf que tu sais c'est ça moi je n'ai pas mon Facebook mon YouTube mais ma page YouTube moi je m'en sers pour écouter les vidéos mais tu sais je ne fais rien là-dessus ben ben tu sais ça pourrait être de quoi plus tard j'aimerais ça aller chercher du membership par contre moi ce qu'on m'a dit là je ben j'ai un il y a quelqu'un d'Instagram un YouTuber qui est venu me voir pour me demander une interview et je connais j'ai une amie dans mes contacts qui utilise Instagram et apparemment Instagram c'est encore un autre monde par rapport à Facebook mais c'est plus facile à jouer alors c'est aussi peut-être un truc que je vais exploiter voir ce que ça peut donner après pour moi c'est la même chose que Facebook c'est juste de la visibilité j'ai un Instagram je vais essayer ça par rapport à des filles qui font des concours tu sais comme Comicon comment tu les appelles ces filles-là cosplay des cosplay girls ouais ou les fans ouais rien que d'être ça ben tu sais le fun mais tu sais je veux dire non mais moi j'y connais rien je fais vraiment parce que c'est du partage c'est d'autres plateformes ça permet de la visibilité oui mais c'est bon parce que c'est une clientèle jeune puis moi c'est quelqu'un qui m'avait dit hé moi sur Instagram ben vois-tu moi je trouvais ça plus friendly tu sais le Facebook Instagram dans le fond ça ressemble à VK qui est un genre de poste que tout le monde poste un après l'autre ben c'est comme TikTok c'est la même chose tu mets des images t'as des vues quelqu'un qui tu sais c'est juste que j'ai pas joué dessus tu sais à force de naviguer surtout quand sur Insta c'est la mode littéraire c'est un truc de dingue moi je suis dessus j'en vois plein de passer il y en a plein qui font des lives des trucs comme ça et je sais que ça commence ben parce que Facebook c'est limité et comme il y a déjà beaucoup de monde sur Facebook il y en a beaucoup qui partent sur Instagram voire même TikTok maintenant donc je vois des auteurs que je connais qui sont sur TikTok qui commencent à gérer un peu le truc mais quand tu les vois tu fais ouh c'est pas si t'as pas le choix ben ma femme numéro 1 Isabelle Marie-Josée ou Wolter c'était un grand nom tu sais elle a fait un affaire avec TikTok puis elle a été chercher je sais pas 800 000 lives j'ai un minimum 200 vues par vidéo ouais donc ça va vite pourtant j'avais juste publié les lives ben les lives juste les annonces de lives c'est 227 275 personnes minimum qui me regardent moi je me serais peigné avant de commencer le live moi vous me passez voler je vous partage tout je me mets des montages d'albums c'est ce que j'avais commencé sur Facebook à commencer à faire mais c'est beaucoup beaucoup de boulot comme il y a beaucoup de sorties je m'en sors pas donc du coup ben je mets les lives je mets les annonces de lives comme ça ça va ça permet plus de visibilité plus de de blablab permettons c'est la langue la langue la langue on va permettre à Olivier de se délier un petit peu la langue en terminant le mot de la fin on va y laisser ça vous ah oui ah oui je tiens à vous remercier de m'avoir invité puis de nous avoir écouté j'ai bien hâte de vous voir en personne mais qu'un de mes projets prenne place puis qu'il soit physiquement accessible j'ai bien hâte de tout vous rencontrer puis de prendre mon temps pour vous parler puis merci à Mikey de m'avoir approché puis à Stéphane de m'avoir pris un peu sur son aile il y en a que c'est la première fois que j'y parle mais bon je l'apprécie déjà ah non c'est bon non mais tu parles de Québec tu sais je te parle de l'affaire de l'hôtel avec le salon clandestin de Québec il va y avoir une activité spéciale tu sais Olivier je peux vous dire maintenant tous les auteurs qui ont fait partie du recueil maudit vont avoir un petit carton Dave pour une dédicace Dave Turcotte-Lafont est en train de monter un système pour permettre aux dédicaces sérieux je peux rien t'imposer ce serait le fun si tu viens pas être autour je sais pas c'est parce que ça peut être proche ou pas proche mais en tout cas peu importe que ça soit à Moria je vais me déplacer non mais celui-là vu qu'il est à Québec puis qu'on on focus beaucoup sur le recueil le truc du recueil fait que je pourrais te faire un petit coin sur la table tu pourras signer ou rencontrer le monde il va me mettre dans sa valise puis il va sortir le tentant justement profitez de cet rempli fort en profiter si on vous donne la chance d'eux foncez moi je le dis c'est pas tout le monde qui va le faire et c'est pas tous les jours que vous aurez la chance d'eux donc savourez et profitez de ce qu'on vous propose moi j'ai eu la chance qu'on m'ait tendu la main au jour d'aujourd'hui j'ai une belle vie oui j'ai une belle vie grâce à ma femme parce que j'ai rencontré ma femme moi c'est la main qui a été tendue je l'ai pris au jour d'aujourd'hui j'ai 50 000 projets et je sais que dans quelques années il y a des clips qui vont voir le jour parce que ça prend plusieurs années ça se souvient pas en un jour mais c'est des choses que je sais qu'ils vont se faire j'avais déjà écouté une entrevue de Maxime Chatham qu'il y avait une auteure qui avait lu puis ça avait pris 10 ans d'écrire son livre ou quelque chose elle a sorti un livre dans toute sa carrière mais ça a pris 10 ans puis ça a été ça a bien fonctionné d'après moi c'est Maxime Chatham qui en parle Maxime Chatham il est attention je ne sais pas combien de livres ce gars mais il a une plume de fou en plus c'est vraiment un bon auteur il y en a des gens si j'arrive à le faire une heure en l'ex ça serait marrant je n'ai pas cette prétention mais je trouve ça drôle j'aime bien faire des nouvelles rencontres aller chercher tout le monde ne voit pas il aime beaucoup Québec ça là aussi Tom Clear Lake aussi Tom Clear Lake aussi il a une sacrée plume je sais que moi j'ai peut-être possibilité de faire un futur live avec c'est un projet c'est pas sûr parce qu'il est beaucoup occupé mais ça pourrait l'intéresser en tout cas moi j'ai déjà out à Louis de Montbois parce que comme ça dit c'est lundi et demain je suis avec dimanche je suis avec Nancy et Joffrey Siné lundi je suis Joffrey Siné Louis de Montbois Nancy qui va peut-être nous rejoindre en cours de route le 26 j'ai Oliver Crowe David Diaz j'ai Naster Atom de très très bons auteurs j'ai Naïe Barney vers le 26 mars à peu près Naïe Barney et Alex Rattel Alexandre Rattel excuse-moi j'ai plein d'auteurs comme ça que je vais aller chercher là j'ai Damien Daryl Delight il a été il a été me chercher des amis à lui il y a un de ses amis qui m'a déjà projeté à un autre auteur donc ouais il va y avoir beaucoup beaucoup de choses qui vont arriver ces prochains jours en tout cas ça va être vraiment à suivre puis tu sais le fait que tu es très très proactif au live tu sais c'est tu es très proactif là ah mais moi je vous dis si vous voulez faire un live mais comme ça ça me prévient tout le monde moi je fais un live ou une shot très bien je fais ouais il y a un live qui va arriver dans 10 minutes je le lance ça me pose aucun problème moi on fait un live puis on parle de aujourd'hui j'ai coupé mon gazon j'ai fait ma 10 ça me dérange pas moi tu sais il y a des lives des fois les gens ils vont regarder des fois c'est ce qui attire les gens des fois t'arrives tu viens sans discussion t'as 200 personnes tu parles de ton livre t'as personne tu parles de conneries de machin en même temps tu parles de ton livre là t'as 800 personnes tu fais oh moi c'est dans ma page quand j'avais ouvert parce que moi j'avais fait mon groupe j'avais mis une pause j'avais fait une page à côté quand j'avais fait mon premier live j'avais 180 personnes sur mon premier live ah ouais plus de 180 personnes mais quand j'ai commencé à avoir certains soucis avec certaines certaines personnes j'ai arrêté la page parce que ça me demandait trop de taffes j'avais le groupe à gérer à côté j'avais fait le truc à des séquelles ça m'a pris une semaine à le faire album image par image parce que j'avais renoté tout en dessous ah ouais quand j'ai fermé la page j'ai dû tout refaire sur le groupe en une soirée j'ai tout refait j'avais commencé je crois à 3h de l'après-midi j'ai fini il devait être 4h30 du matin mais j'avais tout sorti j'avais 180 albums et là quand je vois mes albums je pleure c'est fou non mais c'est fou parce que au début tu disais moi écoute j'étais perdu parce que dans les groupes parce que les gens comme t'as Nancy qui va travailler avec Sandra t'as l'autre page t'as l'autre page t'as l'autre page tu comprends non mais tu sais moi je mélange des groupes il y en a beaucoup il y en a beaucoup même dans mes principaux parce que peut-être je passe à côté de Supergroup moi je pense que Shib les meilleurs pour moi c'est les meilleurs c'est ceux que les gens sont ben ils sont humains moi il y a un groupe comme en France c'est quelqu'un qui m'avait référé à 250 000 personnes c'est pire qu'une secte avec je sais pas combien de règlements de tout si je parle de moi je fais comme tu sais il arrive bon tu as un but de ta personne puis là après ça si je fais une pub ah c'est du space regarde là tu bloques tout tu gères tout comme mes gères ben regarde ma seule règle moi c'est amusez-vous on n'est pas là pour le faire les policiers manquez pas de respect c'est tout ce que j'ai dit sur ma page et jamais je ne me permettrais de faire des règles je ne suis pas quelqu'un qui aime bien donner des règles je pense qu'on est assez adultes pour comprendre attention quand même c'est avec le le nombre tu sais tu vas tomber forcément sur des trolls puis des des ticounes moi je les bloque je les dégage du groupe moi oui ben c'est ça c'est quand tu vois qu'il y a une problématique que c'est pas tu sais c'est ça ben tu sais c'est juste ça mais tu sais comme je te dis des fois il y en a qui sont je sais pas il y en a qui jouent hey wow je découvre j'ai du power trip et que je peux tu sais j'étais sur un groupe moi je ne vais pas citer le groupe mais on m'a invité sur un groupe j'étais dessus on dit ouais tu peux partager tes écrits ok ben je vais partager mon texte juste pour voir ce que ça va donner ce que les gens vont en penser je sais qu'il n'est pas parfait que c'est bourré de fautes mais au moins donnez-moi votre avis le seul truc que j'ai eu comme commentaire ah ça te pique les yeux il y a des fautes je suis au courant mais mon texte t'en as pensé quoi si je te l'ai partagé c'est pas pour que tu me dises mes fautes je sais très bien qu'il y a des fautes qui sont en Romani mais dis-moi si ça tient la route donne-moi des bons conseils viens pas m'insulter parce que je ne sais pas écrire correctement c'est comme on avait un policier célèbre qui avait dit quoi dans une commission d'enquête il disait moi je te pointe la forêt puis tu sais tu fixes tu dois vas-y j'espère Yannick tu le savais mieux que moi la récitation ben ça y est je sais il est rendu 11h fait qu'il est en plus à cause de moi ça traîne en petit tu sais je l'ai passé de 2h30 à 247 tu sais moi honnêtement je parlerais jusqu'à 2-3h même si ma fille elle se lève à 6 je m'en allais dire même si c'est surtout Stéphane puis Mickey qui parle oh non mais je les écouterais parler pendant des heures oh oui non c'est tellement intéressant c'est sûr c'est clair ouais c'est vraiment plaisant moi j'adore c'est pour ça j'adore faire les lives c'est une chimie ouais c'est vraiment plaisant c'était pas tout le monde qui peut te permettre c'est moi on m'avait dit ça il y a 3 ou 4 ans que j'allais faire ça je l'aurais gardé je me l'arrête de te foutre de moi c'est depuis que j'ai commis moi mon premier groupe qui a été c'était les lecteurs romans noirs forcément c'est ma femme qui était dedans et à partir de là que j'ai commencé à faire des rencontres des belles rencontres donc je vais pas dire que ce groupe est mauvais c'est des très bons groupes tous les groupes il y en a pas un qui est mauvais ils ont tous leurs règles c'est juste qu'il faut s'adapter à certains moi c'est mon agent d'artiste qui m'a parlé du groupe parce que quand j'avais dit je commençais à écrire je dis ah vas-t'en sur ce groupe là tu vas voir il y a beaucoup de proximité avec les auteurs c'est pas le temps au moins d'écrire parce que moi à la côte oui j'ai un job mais j'ai aussi on va dire en québécois un sideline qui est je suis comédien en fond je fais partie d'une troupe de théâtre qui ont fait des meurtres mystères et souvent dans le temps de l'Halloween on fait une maison hantée on décore c'est hot mais pendant la COVID il n'y en a plus ça mon esprit créatif j'avais besoin de l'exploiter je me suis lancé dans l'écriture et j'en suis rendu ici aujourd'hui c'est bien déjà quand tu regardes de où tu es parti à ce que tu en es aujourd'hui même si tu n'as pas sorti de livre regarde le travail que tu as fait regarde ce que ça t'a permis de faire regarde ce que ça t'a permis de rencontrer toutes ces petites choses là tu m'aurais dit il y a 6 ans ah tu vas faire des shows devant du monde je me disais mais non on oublie ça je vais avoir les chocottes je vais avoir les genoux qui vont me plaquer ensemble à ça non je fais des spectacles on ne le voit pas c'est vraiment plaisant une fois que tu passes le pas tu fais le nom le feeling que tu as l'adrénaline juste avant d'embarquer tu es là wow c'est vraiment des fois tu te donnes des frissons tu fais j'ai écrit ça moi je suis un peu bé ils vont m'enfermer il y a Jennifer qui demande à Olivier si tu comptes faire un livre audio ah ben j'aurais aimé ça je suis d'accord pour les livres audio je ne sais pas pourquoi j'en écoute j'en écoute beaucoup quand je travaille puis non j'aimerais bien ça d'en faire moi je suis en train d'étudier des trucs sur des applications j'ai une application pour modifier les voiles pour essayer de jouer certaines personnes c'est pas le top sur le téléphone mais ça sert là je suis en train de faire Nathalion parce que j'ai dit à Alexandre j'allais lui lire une partie et comme moi j'aime bien toucher à tout et voir ce que je peux faire je lui lis des textes audio en même temps donc j'essaie de faire un montage audio donc ça c'est des trucs que moi-même je vais toucher personnellement plus tard faire la narration et aider les auteurs s'ils veulent sortir des audios ok c'est un jour tu veux qu'on s'essaye ou des trucs comme ça te gênent pas même si tu veux publier un écrit que tu as envie d'écrire même toi Yannick n'importe qui vous voulez écrire je le publie il n'y a pas de soucis moi j'ai pas de limite à ce niveau-là vous mettez pas de restrictions vous avez de la liberté profitez du mot ah c'est dégueulasse ça m'a donné plein d'idées ben voilà c'est fait pour écoute pour revenir à la question de tout à l'heure Mickey si tu te fais couper les couilles au moins tu vas pouvoir faire mes personnages la plupart sont féminins ça va ajuster ta voix wow Castafio je sais pas je vais serrer les pèses dans le pire des cas ça va être les bijoux de la Castafio ouais mais le pire c'est que je vais rendre les femmes jalouse avec la barbe les cheveux je peux exprès de me mal raser t'as vu que ta belle qu'est-ce qu'il va faire c'est qu'avec ses burnes on va se faire un collier il va quand même les avoir encore paré sur lui ouais mais si je les mets au cou ça va faire le dindon j'ai pas envie de courir c'est ce que je dis aux gens quand tu les as pas c'est que tu les as là donc quand tu vas courir tu vas faire le dindon vous voulez rajouter quelque chose si vous voulez continuer moi ça me dérange pas mais après vous avez la fatigue tout ça donc moi c'est comme vous voulez c'est dans la modération les meilleures choses moi en tout cas je suis très content de vous avoir vu les boys moi aussi merci d'ailleurs parce que voilà merci aussi à tous les lecteurs auditeurs merci à tous sans eux on serait pas là aujourd'hui ça m'aurait pas permis de vous rencontrer ou de créer un groupe pour vivre de telles aventures c'est sans toi Crézus à cas Mickey à cas d'Artagnan c'est toi là c'est toi la pierre angulaire de toute la structure merci à toi merci aux gens qui vont nous écouter merci beaucoup je vous souhaite merci à ceux qui nous ont découvert puis qui vont vous rêver de courir parce que ça va pas aller ne croyez pas que ça soit le seul live vous revenez plusieurs fois il n'y a pas de soucis on s'en fait quand vous voulez vous ne gênez vraiment pas n'importe quoi ma porte est ouverte ok j'ai peut-être un prochain auteur qui va arriver je vais aller te chercher je t'avais suggéré des noms c'est sûr qu'au fil du temps on fait des beaux crossovers c'est que moi je tenais aujourd'hui le live je tenais à la présence de Yannick et Olivier justement à cause de mon projet puis ça m'a permis Mickey de voir que t'étais peut-être partant pour prendre on va dire une slot comme d'un de mes prochains romans alors tu sais moi je voulais montrer les collaborations à venir puis c'est sûr et certain que quand mon premier va sortir ça va être Olivier le second c'est Yannick donc on pourra faire aussi des petits lives de présentation pas de soucis vous n'allez vraiment pas même si vous n'avez pas sorti votre livre moi je n'ai pas de restrictions à ce niveau-là vous êtes auteur vous êtes auteur point je ne vais pas je n'ai pas à comprendre si vous l'avez sorti ou s'il est en cours je m'en moque de ça ça commence dès que vous avez l'intention d'écrire donc si vous avez l'intention de pour moi vous êtes auteur ou écrivain dès que tu as posé la première lettre c'est ça dès que tu as le stylo en main ou le clavier ou quoi que ce soit dès que tu as fait quelque chose pour moi vous êtes considéré dans la littérature donc vous ne gênez pas vous n'avez pas à vous priver de rêve parce qu'il y en a qui s'écrivent mieux que vous ou vous n'osez pas osez moi c'est tout ce que je dis osez ça prend des couilles pour osez ben j'ai c'était ça ou la langue donc je les ai gardés la langue personnellement je connais une couple de clito qui l'ont plus qu'en cours que nous autres moi aussi j'en connais la semaine passée moi je m'attendais à être entouré de belles femmes pis tout pis là je ne connais qu'Yannick et Olivier parce qu'eux ils ont sorti de se faire couper ah non la langue excuse moi écoute elle ne touche pas à mes beurres mais anyway ça merci beaucoup Nancy d'avoir été détourné comme ça la conversation ça va être très instructif pour les gens qui s'intéressent à nos livres en tout cas je vais vous revenir pour le concours je vais faire ce que j'ai à faire et je vous reviens rapidement n'hésitez pas à venir sur la page n'hésitez pas à aller voir Yannick, Olivier ils ont des plumes je vous dis même Stéphane vous avez des plumes de dingue donc Olivier ne doute pas d'accord moi je te dis que ta plume est bonne sinon je t'aurais dit qu'elle était mauvaise je ne veux pas des langues de bois moi si je veux dire que c'est bon c'est que c'est vraiment bon et Olivier je l'ai lu plusieurs fois donc tu sais je l'ai lu au moins 5 fois avant de te dire comment c'était Stéphane je suis sur sa cinquième lecture c'est parce que j'ai plusieurs lectures je ne lis pas que d'une certaine façon il y a des fois je vais lire vite parce que je n'ai pas le temps mais j'aime bien reprendre mon temps de revoir une autre version je me dis tiens si c'était comme ça avec ma vision comment je verrais la chose moi ceux qui m'intéressent c'est les lecteurs qui vont lire pour le plaisir de découvrir une histoire c'est moi des gens qui veulent analyser un texte dans le fond ce n'est pas une dissertation que tu vas faire avec mes écrits tu prends ton bloc le mec il t'embête tu l'assommes avec tiens du savoir la seule chose que je peux dire c'est que je ne réponds pas à ça parce que je ne voudrais pas être accusé de préméditation ça arrive la modestie la modestie en tout cas merci je ne vais pas vous retenir plus longtemps n'hésitez pas bonne soirée et prenez soin de vous bisous à vous les lecteurs je vous reviens bientôt on se repart bye bye merci à tout le monde